Hey, salut tout le monde! Bienvenue au Sportiche! Salut mon beau Frank! Sportiche! On est sportiche! Martin Machon! Frank Grenier! Moi là, je suis tellement content. J'ai tellement hâte à l'épisode d'aujourd'hui parce que l'invité qu'on a cette semaine... C'est un des premiers qu'on... Quand on brainstormait les invités, c'est un des premiers noms qui est sorti. Parce que c'est mystérieux! Oui, c'est ça. Charles Beauchene. J'ai aucune idée c'est quoi sa relation avec le sport. Et je suis déjà... Déjà que j'étais intrigué, Charles vient d'arriver, il est en train de s'installer. Il se fait maquiller en ce moment. Il se fait maquiller, on est très professionnel. Il va être une tortue ninja. Il n'y a rien qu'un personnage. Ça serait incroyable. Il dit, ah non, j'aime le sport, c'est le sport qui m'haït. Je fais, oh wow! Juste cette phrase-là, c'est tellement intriguant pour le podcast d'aujourd'hui. Bien depuis le début, c'est ça qu'on aime d'inviter du monde qu'on ne sait pas trop leur passé sportif et qu'on le découvre avec vous autres en même temps. Oui. Toi, ton passé sportif... OK, là, on va parler de toi. Moi, je le sais. Fait que je ne sais pas si c'est là que tu vas aller. Y a-tu quelque chose de ton passé sportif que les gens ignorent à propos de toi? Bien juste que je fais du sport. Les gens sont sous le choc. Mais non, mais j'ai... Moi, j'ai commencé à jouer au hockey et au baseball à 5 ans. J'ai arrêté à cause de l'humour parce qu'on faisait tellement de show que tu ne peux jamais être au game. Fait que c'est vraiment pour ça. J'ai joué au flag football. Non, c'est pas là que je veux que t'ailles. Moi, j'ai joué le patinage. J'ai acheté un petit numéro là-dessus. Mais oui, j'ai déjà fait du patinage artistique. C'est Frank! Je comprends en plus. Tu sais, je le vois avec les enfants. Mes deux gars ont commencé le hockey. C'est incroyable. Les jeunes qui ont fait du patinage artistique avant. Fait que c'est les meilleurs patineurs. C'est vraiment bon. Si vous êtes des parents, envoyez vos enfants faire ça. Mais l'image que Frank Grenier fasse du patinage artistique... Oui, mais ce n'est pas hier. Je sais. Mais moi, je ne suis pas capable de voir ton Frank Gen. Moi, dans ma tête, tu dis que j'ai fait du patinage artistique. C'est toi-là qui fais du patinage artistique. C'est vraiment pour ça que mon père était venu me voir un moment donné. Puis mon père a toujours essayé qu'il a joué au baseball. Puis il dit « Moi, ma compagnie est à la Chine. Tu joues à Dorval. Mais veux-tu que je t'inscrive à la Chine aussi pour jouer plus au baseball puis on mettra l'adresse de la compagnie? » Il est très drette. Maurice Richard, il faisait ça. Lui jouait dans plusieurs équipes de hockey. Ben, c'est ça. Il changeait de nom. Fait que c'est pour ça qu'on a eu la même carrière. Mais bref, mon père est venu me voir un moment donné en disant « Si tu veux plus de temps de glace, parce que j'ai hérité de son coup de patin, malheureusement. Donc, j'avais besoin d'aide. » Puis là, il m'a dit « Tu veux-tu faire du patin artistique juste pour le patin du côté hockey? » Puis ma soeur aussi. Ma soeur a deux ans plus jeunes. On l'a fait ensemble. Puis c'est quand même le fun. C'est pour les jeunes. Ils te font patiner. Tu as plein d'affaires. Mais un moment donné, tu fais « Ça, ce patin avec une jambe dans les airs, ça m'aide pas à faire des meilleures passes. » Mais c'est assez impressionnant. Je gnais des badges. Il y avait des badges? Ce n'est pas des scouts? Mais non. On patinait pas dans le bois. Non, non, mais des badges, je ne sais pas. J'avoue qu'il y avait des badges. Oui, tu avais des badges de… Écoute, ça fait longtemps. Je ne sais pas, fin d'année, fin d'exercice, je ne sais pas trop. Des petites badges de patinage artistique. Tu as fait combien de temps d'un patinage artistique? Deux ans, si je me souviens bien. Quand même pas plus. Oui. Mais as-tu déjà fait genre des vrilles? Non. Non? Mais tu sais, au début, c'est la base de maîtriser le patin, tourner, arrêter, tout, rentrer dans le tutu. Mais il y a aussi, le bout que j'ai arrêté pour vrai, c'est quand il fallait faire la chaise. Puis j'en faisais dans mes numéros du mot, je parlais de ça. Puis tu donnes un swing, puis tu es comme un petit bonhomme avec une jambe, mais l'autre jambe, elle est dans les airs, puis tu glisses. Ah, comme une danse, là. Ça, là, pour le hockey, c'est zéro utile. Fait que j'ai arrêté là. Ouais. Tu n'as jamais fait comme dans Mighty Dogs, là? Braquer devant la personne, faire une vrille comme ça. Le petit asiatique, il est écart, hein? Ouais, c'est fouette. Moi, je suis le gars qui ne break pas. Tu as commencé à patiner à quel âge, ça? J'ai pas patiné quand j'étais jeune. Moi, je n'ai jamais joué au hockey quand j'étais jeune. Fait que je break juste d'un bord encore aujourd'hui. Mais quand on a joué un... J'ai appris adulte à break de ce bord-là, là. Là, tu break-tu des deux bords? Je ne break juste d'un bord. Là, le Liam, qui était pourri... Mon gars, il n'écoutera pas le podcast. Mon gars, il a commencé l'année passée à 6 ans. Il était pourri. Il était pourri, mais il était attachant. Et, tu sais, parce qu'il n'avait pas patiné plus jeune. Il avait le goût de son père, lui aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, ma blonde a fait des championnats canadiens de patinage synchronisé. Et là, Liam, là, il est rendu à 7 ans. Puis je le vois dans les pratiques. Il se donne. Il pratique. Il est encore dans le dernier tiers, mais il patine mieux que moi. Il freine les deux côtés. Puis tu le vois qu'il y a une amélioration. Puis tu sais, il y a du plaisir. Puis c'est ça, l'important, là. Fait que j'aurais dû faire du patinage artistique pour synchroniser. Je trouve ça drôle parce que tu break juste d'un bord, mais tu as joué au Centre Bell. Oui. Tu as joué dans des games de célébrité. Coaché par Jacques Demers. J'ai gagné à la coupe. Tu as été encensé par Jacques Demers. Si tu n'as pas joué. Vachon 84. Bien joueur. T'as fait propre de courage, de détermination. On l'applaudit, les boys. Ça va être un cœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai sonné comme Marc Messier. Ça va être un petit cœur. Martin a un petit cœur. Mais oui. Mais j'aurais aimé ça. Mais lui aussi, devenu coach dans l'an 50. Mais oui. C'est ça. Fait que toi, on a su aujourd'hui, cette semaine. Pendant toute la saison, on va apprendre des affaires sur nous aussi, sur notre côté sportif. Fait que toi, tu as fait du patinage artistique. Je veux que les gens te googlent Frank Renier pour les gens qui ne se connaissent pas. Les gens qui regardent la vidéo, regardez, c'est lui. Imaginez-les faire du patinage artistique. Et là, on va découvrir plein de choses sur notre invité aujourd'hui. Puis ça, j'ai vraiment hâte. Je ne sais pas s'il a fait du patin artistique. Ça se pourrait. Oui. On ne sait pas. Mais ça serait une toune, genre. C'est ça, Charles. Ça serait écœurant. Tu sais, des grosses enjambées là-dessus. Ça serait écœurant. Ou l'étrange Noël de M. Jack. Toi, c'est juste des petits pouces à la pointe des pieds. Puis il est un peu gelé. Il a n'importe quel sport qui va nous dire qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Je n'ai aucune idée. Puis il en a fait, c'est sûr, Chris au secondaire. Tu n'as pas le choix. C'est ça. Il va me dire que j'ai joué au handball. Hein? Charles qui joue au handball. Je vais l'imaginer. Puis je vais encore imaginer le Charles adulte. Aujourd'hui au secondaire qui joue au handball. Oh wow. C'est le fun, les sportiches. Le handball, on ne joue plus jamais. Je n'aurai jamais à ça. Ça me faisait peur. C'est tellement intense. C'est rough. Le monde qui se volait dans les airs pour faire le lancer. Toi, Oli, il faudra parler aussi avec toi de savoir s'il y a quelque chose. Je vais jouer du Québec au handball. Handball? Au handball? C'est quoi, Charles? On a tout perdu. Hein? Wow. Je vais goler une game où je vais te faire le poyer dans les gosses. Mon cauchemar. C'est exactement pour ça que j'ai peur. Qu'est-ce qui n'est pas le goler au handball? La face ou les gosses? Allez, les gosses. T'as-tu assez à la face? On peut faire un test. T'as-tu un ballon de handball? Oui, oui, oui. Il y aura juste en face. On va le savoir. On a tout perdu. On a gagné la médaille Esprit Sportif. Oh, la médaille Timbitt. Oh non. Esprit Sportif, on l'est timide. Wow, t'as un ballon d'handball dans la face maintenant. Puis le pire, c'est qu'il y avait juste trois équipes. Oui. Ils ont manqué le podium, par exemple. Wow. On a tout. Moi, je l'ai déjà dit, souvent chaud, mais moi, j'ai gagné saut à médaille d'or au saut à la perche. J'étais le seul dans ma catégorie. Je suis arrivé au championnat provincial puis j'étais tout seul. Fait qu'il fallait juste réussir un saut pour l'emporter. Mais? Mais, t'as trois essais pour réussir un saut. Cré, j'ai manqué les deux premiers. J'étais comme, hé non, boy, je vais perdre contre personne. Hé, le troisième, c'est sûr, tu sais. Hé, mais vous vrai, surtout que tout le club d'athlétisme me regardait. Eux autres, c'est une médaille assurée de plus pour notre école. Puis, comment, Mart, réussis le saut? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu le manquais? Il y avait juste personne qui gagne? Genre, DQ. Je suis disqualifié puis il n'y a pas de médaille. Tu mets à bord le plus bas dans ce temps-là que tu le fais? Moi, j'étais comme, je peux savoir les trois. Ils me donnent ma médaille d'or parce que, oui, j'ai été sur le petit podium. Après, ils le font à toutes les cérémonies. Je suis tout seul sur mon podium. Je me donne la médaille d'or mais je peux savoir l'argent et le bronze tant qu'à ça. Tu voulais tout rafler. C'est le feeling que quand tu s'installes au golf, le premier trou, puis il y a plein de monde qui te regardent driver, là, tu es comme, c'est sûr, je vais la chier. Souvent, c'est là que je suis bon. Je suis comme, oh shit, c'est la seule bonne drive que j'avais. Moi, j'ai déjà réussi dans un tournoi de golf. Je me suis rendu en overtime. Tout le monde qui jouait dans le tournoi se réunit pour regarder ceux qui sont en overtime et le premier contre moi, il a clenche et moi, je ne sais pas comment j'ai fait. J'avoue que c'est une bonne prémisse. Je me suis drivé ça, elle m'a passé entre les jambes et elle était comme là, en arrière de moi, en diagonale. Je l'ai tellement poigné sur le talon du driver ou je ne sais pas. Elle m'a passé entre les jambes et j'aurais pu me faire mal. Solide. Elle passait entre mes jambes et elle était là et là, tout le monde t'es en temps choté. T'es comme, hey, j'ai réussi à annuler le trou quand même. Mon deuxième coup était spectaculaire. Qui s'est rendu dans la prolongation. Il a sûrement triché. Je vous contrais mes exploits de golf du passé un jour. Ah oui, c'est sûr. Mais là, je veux parler à Charles. OK. Bien avant, on va remercier notre commanditaire. Yes. La carte cachée, magasin de cartes sportives situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste sportives, des Pokémon, des Magic. Puis j'ai appris, ils ont même un bar. Tu peux juste aller chez là, parler avec tout le monde qui aime les cartes et le sport puis il y a un bar qui est là. C'est sûr que... C'est tellement bon move. Moi, tu me donnes deux ou trois verres. Ah, t'as jeté un paquet de cartes. OK. Je sens la chance. Si toi, t'as une bonne carte, c'est sûr que je me ruine à essayer de n'avoir une après. Ils vont payer. Ils vont finir par payer. Elle est dû ce point-là. Elle est dû. Wow. T'as-tu des cartes de femmes tout nues? C'est sûr qu'il y en a un nom. Oui. Juste pour cette occasion-là. Signé. Genre, tu sais, des patches, c'est des morceaux de chandail mais c'est des morceaux de bobert. Ah, j'ai pogné Tangerine Dream. La carte est mouillée. OK. On enchaîne. Oh, c'est un scratch and sniff. Arrête. OK. On enchaîne. Merci beaucoup. Bon podcast. À qui je dis merci? Je sais pas. Allô? Allô? Bon podcast, tout le monde. Et c'était Charles Beauchêne. Salut. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. On imagine, c'est juste... Allô. C'était la carrière sportive de Charles Beauchêne. En fait, on fait le podcast mais à l'envers. On rewind jusqu'au début. Mais ne faisons pas ça. On est tellement contents de te recevoir parce qu'on est tellement intrigués de savoir c'est quoi la relation de Charles Beauchêne avec les sports. Elle est exactement celle que vous pensez. Je veux pas être décevant sur celle-là, les amis, mais il y a quelques années où j'aurais répondu à cette affaire-là que je déteste le sport, mais vous l'avez mentionné tout à l'heure, je pense que c'est le sport qui me déteste. Dans le sens que... Je suis quelqu'un de cérébral dans la vie, beaucoup plus que quelqu'un de physique. J'ai pas une bonne intelligence kinétique, disons-là comme ça. Le faire bouger mon corps dans l'espace d'une façon... Ce n'est pas ma tasse de thé. Et ma mère et mes parents, en fait, en général, quand j'étais plus jeune, voulaient vraiment que je sois quelqu'un qui bouge dans la vie. Puis il voyait que j'étais plus quelqu'un qui regardait des insectes dans des bocaux. Puis il était comme « Ah non, notre fils est en train de devenir un nerd. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour qu'il développe une certaine intelligence physique. » Fait qu'il s'est passé que... Ton inscrit dans le sport. Ma mère m'a obligé à faire tous les sports. Tous les sports. Tous les putains de sports. Alors ça a commencé quand j'étais au primaire et que j'ai joué au hockey quand j'étais au primaire. OK. Je suis pas bon. Je suis pas bon. J'ai pas le... Je suis à chier. Les autres élèves sont fucking compétitifs parce qu'on est au primaire et ils ont tous des gens hockey dads. Ils sont comme dans les estrades. Il est comme... Moi, j'ai... Des parents qui sont comme « Fais du mieux que tu peux, Charles. Mais continue à faire du sport. Oublie pas, c'est ça l'important. Fait que ça a donné que j'étais défenseur dans l'affaire la plus... passive qu'on pourrait me faire faire. Évidemment, je n'étais pas un rempart impénétrable. C'était vraiment facile de me déjouer. T'étais un cône. Oui, exactement. C'était sur la glace. Oui, mon vieux hockey sur glace. Soit j'avançais trop, soit je restais trop en arrière parce que j'étais comme, regarde, défenseur. Je vais vous nuire, les amis. Prochez pas trop de mon périmètre. Finalement, ils sont tous agiles comme des estides gazelles. Ils m'ont mis à l'attaque à un moment donné et ce n'était pas une bonne idée. Je ne sais pas quoi faire. Prends ça, défenseur. Ça revient en arrière. Je ne comprends pas le jargon. Tu as joué combien de temps? Deux, trois ans. Pas juste une fois. Attaqué à défenseur, ils t'ont-tu assez égaleux? Non, j'ai peur des rondelles. T'es vulnérable comme jamais, mon Dieu. Non, je n'ai pas fait ça. Est-ce que tu as compté un but? Non, jamais de ma vie. Je n'ai jamais fait un panier au basket non plus, d'ailleurs. Autre que quand j'étais tout seul devant un panier. Est-ce que je peux vraiment m'enventer? Je ne sais pas. Ça a commencé par ça. Après ça, c'est surtout ma mère. Ma mère voulait vraiment que je sois un sportif dans la vie. Elle a tout fait pour ça. Après ça, c'est... Mais après le hockey, elle ne voyait pas que ce n'était peut-être pas ça. À force, elle n'a pas vu ça avant que j'aie 18 ans. Il nous reste encore une dizaine d'années encore avant d'y arriver dans le réseau. Mais j'y viens. Les pires moments du sport avec Charles Beauchamp. Les pires moments de ma vie, man. Mais tu le faisais quand même. Oui. Ben oui, parce que j'étais un enfant mou et facile à faire plier. Puis être comme, oui, mère, je vais aller faire du hockey. T'as chier, puis me faire boulier. Fait qu'après ça, j'ai fait des... Est-ce que tu t'es fait boulier? J'y viens. J'y viens, j'y viens. Pas nécessairement au hockey. Au hockey, j'étais juste un bon vieil élément poche de l'équipe. Auquel on ne fait pas vraiment attention. Mais là, quand quelqu'un est épuisé, le temps qu'il se hydrate. Dans un niveau, parce qu'il y en a plusieurs degrés de talent. Oui, il y en avait d'autres qui étaient à chier, mais il faut croire que j'étais le plus à chier de la guerre. J'étais vraiment... Tant qu'à faire quelque chose, il faut être le meilleur. J'étais le meilleur mauvais qu'ils n'ont jamais vu. J'étais un excellent mannequin. Après ça, c'est ça. Ma mère m'a envoyé au camp de jour sportif. Elle s'est dit, OK, là, il faut que... C'est l'été. Si on laisse Charles tout seul, il va passer son temps à mettre des bobites dans des bocaux, puis à lire des bandes dessinées, puis il ne faut pas que ce soit ça. Fait qu'on va l'envoyer au camp de sport. Alors, on va l'envoyer faire des... On va l'envoyer au camp McGill, le camp de jour de l'université McGill, où ils sont juste spécialisés dans sports all around. C'est juste ça que tu fais toute la journée. Fait que j'ai fait, genre, du handball, du fucking soccer, baseball, le midi, sur un terrain de football bouillant, avec le soleil aux zéniths, puis des mirages d'air chaud qui ondulent au loin. « J'étais pas bon, je recevais des ballons dans le ventre, ça faisait mal. » La piscine, l'après-midi, rien de tel que ce qu'allait se faire bien boulier à la piscine, par le petit Dario, man. C'est-tu un enfoiré, là, man? Il m'envoyait... On le salue! Dario, man, fuck you, tu m'as donné des coups de poing dans le ventre à la piscine, je te déteste. Ah, c'est pas vrai! Ah, oui, oui! Genre, « Hey, Beauchene! » Oui! Pouf, 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 pouf! Après ça, « Va nager! » Ça, pendant plusieurs années, les amis, je passais mes journées, là, être comme, « Bon, il reste deux périodes de sport, c'est correct, c'est quoi cet après-midi, le tête? » C'est triste, ce n'est que le début, voyons, ça fait que commencer. Voilà ma relation avec le sport. Plusieurs années de cette affaire-là, je veux avoir envie que ça finisse. Après ça, parallèlement l'hiver, mon Dieu, j'ai fait, il fallait que je fasse des sports d'hiver. Fait que dans ma famille, on faisait du ski. OK. Du ski alpin. Alors, j'ai été obligé de faire du ski alpin année après année, de première année jusqu'à ce que je sois en secondaire 5. Hé, quand même, hein? 11 ans. Tous les hivers, toutes les fins de semaine de tous les hivers. Ben non. Oui, oui, oui. Toutes les fins de semaine. Mais pas d'amis, mais pas genre, allez, genre, mes chums qui lancent des balles de neige, qui font des forts puis qui vivent des... des aventures noëlesques à la maison. Ils ne voulaient que passer du temps avec moi et je ne pouvais pas. Il fallait que j'aille me faire chier en ski alpin. C'est drôle, hein? Parce que moi, j'ai vécu l'inverse. J'ai jamais fait de ski jusqu'à l'âge de 36 ans et je voyais mes amis partir faire du ski avec leur famille puis mes parents, ça ne leur tentait pas. J'étais comme... J'étais déçu de ne pas avoir ça, ce moment-là sur la montagne avec... Mais tu sais, on a... Il faut aimer ça. Il faut aimer ça parce que souvent, en fait, le ski, c'est que ça vient... C'est des sports. C'est des sports de gens riches qui viennent souvent et moi, en plus, c'est parce que c'est... Je passe à travers tous les niveaux puis il ne veut pas je veux dire... Hey, aujourd'hui, je suis un calice de bon skieur alpin. Je déteste ça et je n'en ferai plus jamais de ma vie mais je suis un estime de bon skieur. Ils m'ont fait faire du ski de compétition. Hein? Oui, oui. J'ai fait du ski alpin genre en jumpsuit avec un dossard puis des casques aérodynamiques puis j'étais un ado à ce moment-là. Mais t'étais quand même bon pour faire ça, non? Non, j'étais... J'étais à chier. J'étais... Je suis bon pour genre un skieur standard de plaisance. Je suis excellent. Pour un skieur de compétition, même, j'étais un petit gastéropode, même, un clanché. Oui, oui. Je sais c'est quoi. C'est quoi un gastéropode? C'est un limace ou un escargot. C'est parce que c'est ça, l'affaire, c'est que c'est l'espoir de monde riche qui vient souvent avec des familles de gens riches, des cercles de familles, de monde de même, dans des compétitions d'enfants sportifs où... Je m'excuse, mais moi, les jeunes, c'était tous des décades. C'était tous des petits bullies de ski, plein de privilèges imbus d'eux-mêmes de recevoir des trophées à 15 ans, développement social arrêté au bout parce qu'ils ne font que gagner puis se faire dire qu'ils sont les meilleurs continuellement. Ça fait que ça donne des dignes. Le clash de mentalité et de personnalité que tu avais avec ces gens, c'est hallucinant. Je voulais faire du théâtre! Je voulais faire du fucking théâtre, maman! Je voulais dessiner des beubites! Mais ça aurait été bon à Chris jouer le rôle d'un skieur. Ça aurait été merveilleux. J'aurais pu, maintenant, je peux le faire. Mais je suis bon, je suis bon. La vérité, c'est que je pourrais encore faire du ski aujourd'hui si je décidais de payer tout ce qu'il y avait à payer pour en faire puis une demi-journée, pas plus parce qu'après ça, j'ai froid puis je me fais chier. Dans ces trois ans-là, on dit de hockey puis ces onze ans-là de ski, là, aujourd'hui, tu fais comme « Ah, j'aimais pas ça! » Y'a-tu des moments que t'étais capable d'apprécier quand même d'en faire ou non? T'as vraiment fait chier tout le temps? Y'a eu des rares moments où, genre... Je suis un gars de zénitude dans la vie et d'appréciation du moment présent et de la beauté simple de la nature à sa plus basse expression. Fait qu'il y a des... C'est plus simple l'expression, pardon. Fait qu'il y a des moments, oui, où j'étais dans une appréciation du paysage hivernal magnifique qui dévale la mécanique. Mais c'était jamais social. C'était jamais du plaisir avec les autres ados. C'était toujours une espèce de plaisir contemplatif que j'ai encore, aujourd'hui, j'ai encore à faire du moche. J'ai encore à faire du... C'est le même fun! Je suis comme « Ah, c'est beau! » Est-ce que c'est beau? Mais j'aurais pu être... T'as-tu pensé combiner les deux? Oui. Du ski sur le moche. On va y venir. Faut que je vous parle de... En tout cas, je fais mon jogging batté maintenant. C'est une autre affaire. Ce n'est pas tout! Parce qu'après 11 ans de ski, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais en secondaire 5, j'ai décidé de faire du théâtre. Puis là, j'ai bien, genre, pogné mes parents dans un coin avec ça. Et être comme, regardez, je suis... J'ai 18 ans maintenant. J'ai envie de faire du théâtre. C'est les répétitions. Je suis déjà inscrit à la pièce de l'école. Tough shit, les amis. Mes répétitions sont à la fin de semaine. Qu'est-ce que vous allez faire? T'es sorti du garderobe sportif? Oui. Je suis un théâtreux. Théâtreux! Je suis un théâtreux. J'ai toujours senti, je suis né comme ça. Qu'est-ce que vous allez me faire, maman, papa? Fait qu'ils m'ont... Voilà, ils ont été obligés de me sortir. Mais entre-temps, ils ont tout essayé. Ma mère... Malheureusement, c'est symptomatique de ma... J'adore ma mère, mais c'est symptomatique de ma relation avec elle. Elle veut toujours beaucoup plus que moi des affaires que je ne veux pas nécessairement, mais qu'elle s'est mise dans la tête que les enfants... Les enfants qu'elle trouve cool font. Puis je ne suis pas ça. Mais c'est typique des parents, d'une fois, de vouloir plus que toi, des choses comme ça. Ça part d'une bonne place aussi. Oui, absolument, absolument. Ce n'est que de l'amour, mais on s'est ostiné longtemps. On s'est ostiné carrément longtemps. Puis je veux dire, j'ai passé toute la gamme des sports. J'ai fait du golf. J'ai joué au golf. Oui? Oui, j'ai joué au golf pendant un bon 3, 4 ans. J'étais à chier. Tu fais longtemps des sports. J'étais longtemps, puis j'étais un pas pire golfeur. Est-ce que tu te souviens de ton meilleur score? Non. Non, non, non. Je me souviens que fait chaud, il y a des ondulations au loin. C'était toujours des traversées du désert. C'était toujours des pot-cartes avec un sac. Elle est comme... Je me suis fait attaquer par une noix à un moment donné. C'est agressif, ces affaires-là. Tabarnak, man. Il n'y a rien de pire. Ça a des... Ma balle est là, Madame Loa. Est-ce qu'on peut... Aucune négociation possible avec une noix. Non, mais... Ça va être ça. Je pense qu'on peut cohabiter de noms. Non, non, non. Non, non. OK, d'accord. Puis après ça, le golf, encore une fois, sport de riche avec un autre, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de trous de cul imaginables, entitled, plein d'argent qui n'ont aucune... En tout cas, pas du monde nécessairement super imaginé. Puis là, moi, j'arrive, puis là, j'ai mon petit sketch pour faire des dessins, puis on est censé, en tout cas, jouer au golf. J'ai fait jouer au tennis. Ma mère m'a envoyé au tennis. Pendant huit ans. Pendant quatre, cinq, six ans. Pour vrai. Donc là, à moins que t'ailles soixante-huit ans, il y a des sports qui ont cohabité. Tu faisais plusieurs sports en même temps. Oui, oui. Des années où c'était genre à le super combo golf-tennis. Oh my God. L'été, quand tu fais fucking show avec des ondulations de mirage sur le terrain de tennis et de golf, cours privés, aucune style de communication avec quelques jeunes. Même s'il y avait une communication avec des jeunes, ça aurait été, encore une fois, c'est un sport de riches et ça aurait été les mêmes trous de cul qu'ailleurs. Non, mais Charles, tu es notre invité des sportiches qui a fait le plus de sports dans sa vie. C'est hallucinant. Oui, j'ai détesté chaque seconde de ma parole. J'ai souvent trouvé que, ce n'est pas en lien avec les sports directement, mais que le golf, c'était comme le ski de l'été. Oui. Et vice-versa. Un country club. Oui, vraiment. Le ski, c'est un country club et les gens, généralement, c'est ça. Tu fais du ski l'hiver, le golf ou le tennis l'été, puis là, c'est les mêmes familles. C'est parce que c'est... Il y a des dynamiques dans ces places-là de Game of Thrones, les amis. C'est des familles de gens que c'est des dynasties qui vont au golf. Depuis, genre, ton grand-père venait au club de golf. À l'époque... Hé, j'ai vu, là, les dernières années, voyons, des clubs de gentlemen pour hommes seulement au club de golf, le club des cigares, genre, no women allowed. Ouh! God's see, les chums! C'est bien que c'était la dernière place. Je n'aimerais pas le club, mais c'était le dernier gentleman's club. Il était là. Fait que c'est ça. Tu sais, avec du... Avec malheureusement, genre, une violence et un bullying qui était symptomatique de toute mon adolescence. Parce que pendant ce temps-là, j'aimerais vous mentionner que j'étais à Brébeuf. J'étais privé de vivre exactement la même affaire, même quand il n'y avait pas de sport. Exactement. Fait que je ne sais pas. Il n'y avait pas des gens à Brébeuf qui étaient un peu comme toi, qui étaient plus théâtrales, qui étaient plus accédants? Oui, mais je les ai rencontrés. Malheureusement, je les ai rencontrés sur le tard parce que ce qui s'est produit... Ah, il m'est arrivé en tout cas. T'es trop occupé à faire du sport. Oui, exactement. Il est arrivé de mes aventures épouvantables. Quand je suis rentré en secondaire 1, j'ai un ami qui a convaincu tout le monde de ne pas être mon ami en arrivant au secondaire. Fait que je n'ai pas eu d'amis pendant trois ans. Fait que j'ai dû... Genre, je me cachais au club d'échecs le midi... Ce n'est pas humoristique, les amis. Je me cachais au club d'échecs le midi parce que personne ne pouvait me boulier là. Et j'étais le plus haut des échelons de la chaîne alimentaire au club d'échecs. Là, j'étais le king au club d'échecs. Je me suis dit, « Hey, hey, hey ! » « What's up, les chums ? » « Matin 8, all right ! » Ça allait bien, c'était facile. Ça m'a pris quatre ans de me refaire des amis. Puis là, à partir de ce moment-là, je me suis mis à rencontrer des gens qui étaient un petit peu plus artsy-pansy. Mais la vérité, c'est qu'après-boeuf, on ne se faisait pas offrir vraiment beaucoup de problèmes... De problèmes, de l'absurde intéressant de programmes d'art. C'est souvent sport-études. C'est souvent ces affaires-là. Puis il y a un petit peu de théâtre à partir de secondaire 5, mais secondaire 5, là. C'est ça. C'est long ce temps-là quand c'est ce que tu veux prendre. C'est long en tabarnak. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à trouver des gens qui avaient des affinités avec mes affaires, mais ce n'est pas le sport. Ce n'est pas... Puis là, le sport a été longtemps, longtemps... Vous comprenez mon trauma maintenant de cette affaire-là. Tu le détestais avec raison. Ton expérience avec le sport a été la pire que tu peux avoir. Parce que comme dans tout, il peut y avoir des bonnes expériences et des mauvaises expériences et tout a vécu le pire. Mais c'est typique aussi d'avoir commencé à l'âge que tu as commencé. Dans le sens que, mettons qu'à 13 ans, tu es dans des country clubs en train de jouer au golf puis dans les clubs... Moi, j'ai commencé le golf quand j'étais... J'ai joué un petit peu avec mes parents qui sont des maniaques de golf. J'ai joué un petit peu pour le fun, mais j'ai vraiment commencé vers 18-20 ans. Moi, je t'ai payé pour... Si tu n'y vers là, tu n'es pas là. Puis le ski, je l'ai fait comme toi. J'ai commencé, je pense, à 35-36 ans. J'ai rencontré... J'avais une blonde à l'époque que sa famille faisait du ski tout le temps. Ça fait que j'ai commencé d'essayer à cause de ça, mais c'était le fun. Tu es du sport de plaisance. Il y a juste... J'étais prêt à me lever sur mes skis quand je tombais. Il fallait que j'enlève un ski puis je me replaçais. Puis elle avait tellement honte que je fasse ça qu'elle me laissait tout seul. Ça fait que c'était mon bullying que j'ai vécu. Mais sa famille disait « Ce n'est pas grave, il m'aidait. » Mais tu sais, à 35 ans, se faire bullying, c'est plus rare dans ce contexte-là. Est-ce qu'il y avait un gars qui descendait vraiment vite et bien à côté de toi en disant « Asti que j'aillis le ski. » Ça devait être moi. Ou en Snowblades. J'ai fait du Snowblade. Snowblade. Super dangereux. Ça va vraiment poigner. « Ass fuck ! » Essayez de freiner avec cette affaire-là, les chums. Mais est-ce qu'on faisait des 360? Ça, tu vois, j'ai eu du fun en Snowblade. Mais parce que je pense que c'est une affaire que j'ai uniquement faite genre au descente de nuit quand j'étais tout seul. Quand il n'y avait aucun autre skieur pour me faire chier puis que j'étais juste un danger public en Snowblades tout seul et là, c'était merveilleux. Et c'est le fun parce que « Check me ça. » Je te fais un wrap-up avec où j'en suis dans ma vie avec le sport. Évidemment, même écouter le sport, d'ailleurs, j'en parle brièvement, mais je ne suis pas capable de suivre le sport à TV. Je ne comprends rien. Aucun sport? Il n'y a pas de narrative. Ça me fait chier. Ça, ce n'est pas vrai. OK, non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Il y en a une, mais je n'ai pas été scolarisé dans le sens-là. Je ne comprends pas le jargon. Les gens se mettent à parler genre d'infériorité numérique puis on est en maths. Je n'ai pas le temps pour ce qui s'appelle. Quel joueur a quel comme il a de par le temps que j'ai spoté qui a quoi? On est rendu genre 12 games plus loin que des lignes qui peuvent ou pas dépasser dépendamment de peu importe. Je ne comprends pas le football. Je ne comprends pas le hockey. J'ai essayé d'aller en voir live. Je me concentre sur le Jumbotron parce qu'il y a des dessins animés qui passent dessus. Des fois, il y a des petits cactus qui dansent avec des maracas. Il n'y a pas de game. Il y a des nachos qui coûtent cher. Donc, voilà, j'ai essayé et là, j'en suis arrivé dans la fin vingtaine à... Il n'y a plus de parents pour me forcer à faire les affaires et là, j'en arrive à... Écoute, c'est le fun d'être en forme. C'est le fun genre de... C'est quoi mon rapport avec le sport? Quel sport j'ai envie de faire? Et j'ai découvert le jogging. Et le jogging, les amis, c'est mon sport. OK. C'est zen, à ton rythme, profite seul, seul dans la quiétude à l'heure que tu veux, à minuit, à trois heures du matin, à cinq heures quand le soleil est en train de se lever, whatever, tout seul avec tes affaires, avec de la musique. Des fois, mon plaisir, mon plaisir, fumer un spliff avant d'aller courir. Puis là, t'es trop bosé pour te concentrer sur être à bout de souffle. Fait que t'es juste comme une espèce de Terminator qui réfléchit à des affaires, être comme... Ça fait trois heures, huit heures que je cours, j'en ai rien à chier. Je suis encore en train de penser à échafauder des épisodes de dessinimés dans ma tête en courant. Voilà ce qui se passe. Wow! Puis voilà, c'est mon faux sport. Est-ce que tu vois la différence quand même? Tu dis que tu sens pas que t'es essoufflé, mais il me semble, moi, je peux me battre, je verrais pas. Bon, allez courir pendant une demi-heure. Moi, j'irais jouer à des jeux vidéo à la place. Tes bonhommes vont courir pendant une demi-heure. Oui, oui, oui. Non, mais est-ce que je vois une différence? La vérité, c'est que genre, je le fais à la terminance, mais j'y reviens tout le temps. J'ai toujours genre le travail, là, puis tout ça, là, qui t'empêche. Puis là, il faut le plugger dans ton horaire. Puis je suis pas encore bon pour le plugger, genre, régulièrement dans mon horaire, là. Mais j'essaye, j'essaye minimalement, genre, deux, trois fois par semaine, une bonne, une fois par mois quand je le chie. Puis c'est... Quand les haut débarquent, là. Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà, exactement. Quand tu cours, tu cours-tu pas la peine? Est-ce que tu cours, mettons, des heures? Est-ce que c'est des grosses distances? Généralement, j'essaye de faire 45 minutes à mon rythme avec genre, poncte-toi un petit deux minutes de marche quand tu pognes une crampe, reste bien hydraté, de la musique. J'essaye de le faire avec du monde. Qu'est-ce que tu allais dire? Ben, moi, je suis sûr que t'es surprenamment bon parce que t'as quand même un passé de sportif que ton corps, la mémoire musculaire, il... Tu dois être bon. J'ai... J'ai un... Je surprends tout le monde avec mon cardio de fumeur. OK. C'est ça que tu dis que tu fumes avant de courir. Non, non, mais dans le sens que la smoke aussi, moi, j'étais un gars de... Il y a pas très longtemps, j'étais un gars d'un paquet par jour, les amis. OK. puis j'ai... Puis je fais des 45 minutes de... Mais j'ai essayé de le faire avec, genre, des copines ou des amis et je les laisse dans la poussière. Ah ouais? Ça, c'est... Ben, à la longue, là, parce que c'est ça, là, c'est ça, le jogging, là. C'est une affaire d'endurance plutôt que de sprint. Puis je... Voilà. Ça, c'est mon talent. J'ai... J'ai du cardio malgré le fait de fumer comme une stitcherie. Puis est-ce que ça te fait du bien, quand même, le jogging, mentalement, c'est... Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le jogging? Qu'est-ce que tu penses, Martin? Mais bien sûr que ça fait du bien. Parce que t'as pas de l'air d'un gars anxieux, genre, dans la vie, t'as pas de l'air d'un... Non, non, c'est vrai. Ah oui? J'ai vu sa face. De quoi tu parles? Mais oui, oui, puis ça vient guérir tout ça, mon Dieu. Tu le sais, instantanément, mon Dieu, faire du sport... T'as... T'as même pas le temps d'y penser. T'as même pas le temps de penser à tes problèmes parce que tes poumons sont en train de brûler, c'est du putain de génie, cette affaire-là. Je n'ai pas de problème. Mes poumons sont en train de brûler, man. C'est con, pareil, hein? Ça me fait du bien. Ça me fait mal, mais ça me fait du bien. Puis après ça, toute l'endonfine que tu dégages après ça, pour la création, mon Dieu, c'est extraordinaire. Mais pas besoin, genre... J'ai arrêté... J'ai arrêté de fumer du weed avant d'écrire, depuis que j'ai découvert fumer du weed avant de courir, avant d'écrire. Ça, c'est juste changer l'horaire. Voilà. On travaille ensemble depuis plusieurs années, puis il me dit, OK, là, en ce moment, ça marche pas. Je vais aller au gym, ça va marcher. Moi, je veux améliorer ma journée. Aller au gym ne fera pas ça, mais moi, je pense même pas. Il y en a qui vont penser pendant qu'ils font du sport, s'entraîner, ils règlent des problèmes. Moi, j'ai besoin de juste penser à rien. Je pense à faire. Faire bouger les affaires. Oui, puis c'est un peu de cardio, puis je suis pas bon, mon cardio, moi. Ça me fait chier dans le fer, ça fait que je chacque dans ma tête. Le gym, mon Dieu, j'ai bien envie de m'y remettre, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je le fasse avec quelqu'un, parce que j'ai... Premièrement, j'ai besoin de quelqu'un pour me motiver. J'ai besoin d'un bon vieux, genre spotter, sans être nécessairement un spotter, c'est le gars qui est là pour te dire comme « T'es pas fatigué pour vrai. Oh, fuck you! » À l'époque, je m'étais payé un coach privé. Mettons, je pense que c'était trois fois semaine que cette personne-là m'attendait au gym. Fait que t'as pas le choix d'y aller. Nice. Puis là, tu y vas, puis c'était... Moi, j'étais une fille, elle était pas en chambre du tout. Elle était juste... Je pense que c'était capable de continuer. « Ah, je voulais arrêter. » « J'en vais arrêter. » « T'as raison, on va donc chier. » Mais ça m'a vraiment aidé à pogner la routine puis savoir aussi comment m'entraîner à cette époque-là. Mais ça fait très longtemps. Et quoi, cibler aussi. Puis parce que moi, malheureusement, l'affaire, c'est que j'arrive au gym. Qu'est-ce que tu fais? Dans quel ordre? Est-ce que je suis en train de bien le faire? Est-ce que je suis en train de... Puis je veux dire, tout le monde est fucking intimidant dans un gym. Oui, mais il y a des gyms. Tu vas trouver des gyms que tu vas aller... Tu vas être tout seul. Il y a des endroits... Moi, je fais plus du crossfit, mais avec un groupe que je fais pas du crossfit avec du monde qui crie. Ça fait que ça devient comme une famille. Ça devient comme... T'as ton coin. Moi, c'est mes endroits. J'aime ça. Puis je parle pas tant au monde quand je m'entraîne. Puis il y a plusieurs gyms qui ont... Il y a des gyms pour les femmes. Il y a des gyms plus fit, des econofitness. Faut trouver son gym. C'est ça que je veux dire. Ou trouver... Moi, pendant la pandémie, je me suis entraîné avec ma blonde à ma maison. Puis j'ai pas haï le fait de pas me déplacer, aller au gym. Juste faire un peu d'entraînement à la maison. J'ai pas la place. J'ai pas la place. Il faut trouver un ami juste pour... Même pas pour t'as rendu là-bas. Juste pour... Hey, on y va. On le fait. Je m'en viens de chercher. Ah, OK. On est motivé. On est pompé. Moi, je m'entraîne, mais je suis tout le temps à 80%. J'aime pas tant me surpasser. J'aime avoir un effort pour avoir la... OK, je me suis entraîné. C'est la régularité qui est la clé. Je veux dire, vas-y, ils le disent tout. Vas-y à 100%. La première affaire que tu vas faire, c'est de démotiver puis de brûler. Un jour, c'est-y. Un jour, c'est... En plus, j'ai aucune excuse. J'ai un gym dans mon bloc qui est des propriétaires, donc on est deux avec des TV, tout est là. Là, t'as pas d'excuse. Non, non, non. Quand on va aller te chercher, on va descendre en bas. La salle, la salle. On va trouver... J'aime trouver un ami de gym. Je pense que c'est ça la prochaine étape. Je veux y retourner. Je veux m'y remettre. Il devrait avoir un Tinder d'amis de gym. Oui, assurément, mon Dieu. Ça s'appelle Flexer. C'est pire. Flexer. Oui, oui, oui. C'est intéressant. Je sais pas. Bon brainstorm. On brainstormait quoi, là? Tu le dis devant tout le monde, par exemple, tu vas te faire voler l'idée. Coupe ce bout-là. Flexer, man. Ça sonne, en tout cas. Excuse-moi, la seule affaire qu'il me met en tête, c'est quelqu'un qui... genre, flex sa queue. Il doit avoir une application pour ça. T'as fait un parallèle avec Tinder, là. Fait que là, c'est un doudou qui... C'est pas flex-queue, là. C'est flexer. Flexer, là, qui lave des gens des dumbbells avec une queue. On peut changer de sujet, hein, aussi. À part le jogging, je suis curieux. On fait un peu des speed dating de sportifs, nous autres. C'est quoi ton sport préféré à part le jogging? Que t'aimes ou que t'apprécies ou que tu trouves noble? OK, OK, d'accord. Une minute. L'escrime. L'escrime? L'escrime. Et c'est celui qui m'a filé entre les doigts. Je n'ai pas fait d'escrime et je trouve que c'est un sport fascinant dans la précision où tout va tellement. Ça aurait tellement été bon. Ta mère aurait été fière de toi. Ça aurait été un fit parfait si quelqu'un avait eu l'idée. Non, non, non. C'est peut-être juste un autre petit piège, là. Je me serais m'enlancé. En plus, ça a l'air d'être le sport le plus élite de tous les sports élites. Je serais tombé avec tous les autres barons, là. Ça aurait été... Se faire boulier par des barons. Alors, mon chien, excellent triposte, man. Non, non, non. C'est ça. Encore, là, cette style d'affaire-là. Tu te crois où? Oh, OK! Rayon, tu se conques. Les boys, man. J'ai dit ce que je veux, c'est... Appartenir à quelque chose. C'est ma première fois. Mais non, c'est le fun, l'escrime. C'est beau. Puis, tu sais, c'est la noblesse de faire des touches à l'épée avec la précision. Puis, tout est tellement rapide. Puis, c'est vrai que c'est aussi tous des fucking barons qui font ça. Peut-être plus maintenant, mais je... J'aurais trippé. L'escrime m'amène à Bicoline. Tu veux qu'on jase de Bicoline? Oui, parce que moi, j'ai adoré mon expérience. Juste, j'ai essayé le troll ball. Oui. J'ai... Quand est-ce que t'as fait du troll ball? Salut, bonjour! Hein? J'ai tellement fait de sport. Moi, j'ai regardé le troll ball la fois que je suis allé avec vous autres pendant un été. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis, c'était hallucinant. J'ai adoré ça. C'est le drapeau, genre, mais avec un sort de jet-eye. C'est un upgrade. Puis, ballon chasseur, cross, whatever. Est-ce que t'en fais quand tu vas à Bicoline, du troll ball? Non, non, je suis un... Non, 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 je suis premièrement... Je suis un gradin batté. C'est la première affaire qui va se passer face à ça. Puis, non, je suis un... Tu n'as rien de jogguer. Bien, je suis un bon public de troll ball. Parce que... OK, mais explique aux gens... OK, qu'est-ce que c'est que le troll ball? Le troll ball, c'est un sport médiéval fantastique qui a été éventé aux grandeurs nature du duché de Bicoline qui consiste, grosso modo, à deux équipes de EX joueurs, 5-6, whatever, qui ont toutes des épées. Il y a une tête de troll en caoutchouc qu'il faut mettre dans un tonneau qui... Attends, mais là, je ne vais peut-être pas l'expliquer. Qui est de l'autre bord. De l'autre bord, au milieu ou de l'autre bord. Dans la zone début adverse. Je pense que c'est comme ça qui est en Légion début adverse. Parfait, OK, c'est bon. Merci, merci, Martin. Tu y as joué. Parfait, super. Et là, on s'élimine comme au ballon chasseur en se donnant des touches d'épées, un petit peu comme l'escrime. Puis, tu t'élimines. Il y a des guérisseurs qui peuvent te ramener si tu es mort. Puis, voilà. En fait, c'est que quand tu es touché, tu te mets à genoux avec ton épée dans les heures. Et là, il y a un guérisseur. Je ne sais pas si c'est ça le titre. Mais il court, il prend ton épée et il va l'annoncer à quelqu'un d'autre qui a été éliminé. Puis, après ça, quand tu es fait de toi, tu t'en vas te remettre dans la ligne. Exactement. C'est comme le... C'est comme le Quidditch de Bicoline. Il y a aussi des compétitions de tir d'arc-à-flèche, moi, que j'avais vu à Bicoline. Ma copine fait ça. Il y a des compétitions de... Il y a beaucoup de monde de grandeur nature qui vont s'entraîner dans ces affaires-là parce qu'après ça, tu te ramasses dans un champ de bataille au Moyen-Âge. Puis, je veux dire, tu sais attraper des flèches en plein vol. Et ça, les amis, c'est des moves calissement. C'est assez badass. C'est légal, genre? On était dans un combat comme ça, j'attrape la flèche. Je ne sais pas si c'est légal, mais c'est nice en tabarnak, par contre. En fait, eux autres, je sais que dans les compétitions d'archers, dans leur espèce de ballon-chasseur d'archers, eux autres, on m'a expliqué qu'ils avaient genre des moves où tu peux faire plus de points si tu attrapes la flèche. Eux autres, dans leur game, à eux autres, de ce que je comprends, tu peux faire ce move-là. Puis, c'est même genre une affaire qui est privilégiée, mais je ne pense pas selon les règles officielles. Il faudrait voir avec votre larpe à la maison. Mais on vous a encore « N'essayez pas d'attraper des flèches à la maison. » Des flèches en mousse avec un gros embout. Des fois, on se dit « On va commencer avec les dards. » Non, c'est quasiment pire. Faites pas ça. Quand j'avais vu la compétition, c'était un peu… J'avais vu la finale et c'était deux frères qui étaient des bottes-chevres avec des oreilles un peu pointues. Je ne me souviens plus. C'est quoi? Deux frères des satires. Les satires, exact. Des bottes-chevres avec des oreilles. Et là, il y avait comme un cercle un peu… pas la même dimension mais comme un cercle de mise au jeu de hockey. Et là, ils commencent chacun d'un bord et tu dois tout faire le tour et une fois que tu as fait le tour complet, tu peux commencer à tirer l'autre. Fait que tu as intérêt à le faire vite. Oui. Et là, ça devient du ballon-chasseur d'arcade à flèche. Je pense qu'il y avait quatre flèches. Il était bon. Il se manquait. Il s'évitait. Mais là, il fallait que tu as retrouvé tes propres flèches qui étaient dans les astrales de n'importe quoi. Deux gars en constante révolution autour d'un cercle avec des arcs qui sont comme… À tirer et éviter en même temps. Ça prend des skills. Souvent, c'est pas, comment dire, c'est pas des body types que tu… Comment dire, que… Que tu penserais que c'est les… Conventionnels. Que tu penserais que c'est les plus agiles. Moi, j'ai vu, excusez-moi, j'ai vu une couple de gros gars être des hosties de fées. Être des hosties plein de légèreté. Brin-Grenier, Fly Football. J'ai pas mis à croire. Les hanches, hip don't lie. Ils coulent. Bam, bam. J'ai tout montré à Chakira. J'ai tout montré. Et quand t'étais là-bas, est-ce que t'en as assaillé, tu sais, la grande bataille finale, est-ce que tu combats? Oui. Oui, mais… Comment dire? Je combats, je combats. Tu mets de l'ambiance. Je fais du clown de rodéo. Voilà ce que je m'en vais faire. Moi, j'ai… Premièrement, je suis un foutu roi à Bicoline, donc quand en mode combat, je deviens un… Death Jester, qui est une catégorie de combattants que j'ai créée. C'est-à-dire me faire un gros maquillage de clown, me prendre deux armes qui n'ont aucune utilité, alias un cleaver à viande puis une grosse masse en mousse, en mousse, et attirer des tirs d'arbalète sur mon cul et les éviter. Voilà à quoi je sers. C'est une espèce d'affaire qu'on va essayer de pogner, mais être comme… Oh, oh, on dirait bien que vous allez nous m'en pogner mes foupounes. Le gosse donc bien lui. Oui, oui. Puis là, je suis en maquillage de clown, être comme… Fait que là, je m'en vais me shaker les fesses devant des grosses balistes puis des gros canons. Est-ce que t'es capable d'attraper une flèche avec tes fesses? C'est capable d'attraper un boulet de canon avec mon oeil et je l'ai fait à plusieurs reprises. Hein? Ben oui, il suffit de le manger directement d'en face puis de manquer de perdre son oeil. OK. C'est facile. Ça m'est arrivé même à plusieurs reprises, mon Dieu. Oh, mon Dieu! Oh non, c'est correct. J'ai survécu et cet oeil… Hey, c'est… By the way, portez des lunettes si vous faites du combat du Moyen Âge. Des lunettes de protection? Une protectrice, c'est pas super… Portez des hauts clés. Toi, tu le dois. C'est pas l'affaire qui fitte le plus avec le décor homme. Moi, c'est ça. Mais pour vrai, il y a beaucoup d'histoires de gens qui ont perdu un oeil ou de la vision dans un oeil parce que… Oui, à moins de t'avoir une visière qui peut fiter avec le décor aussi. Même les besses. C'est pour ça qu'on privilégie genre des casques du Moyen Âge. C'est top viser nécessairement avec genre… Oui. Une pente de ces affaires-là. Fait que c'est ça. Faites-le avec des lunettes, je connais du monde qui ont perdu genre ne serait-ce que de la vision dans leur oeil parce qu'ils se sont mangés une flèche à mauvaise place. Mais pour vrai, j'ai mangé un boulet de canon pressurisé en plein visage et du Merci s'apogner l'arcade parce que j'aurais pu ne rien voir. Est-ce que t'as éliminé des ennemis lors des combats? Est-ce que t'as réussi à tuer quelqu'un? C'est ça la question. J'ai tué… J'ai tué, mon Dieu… Il n'y a pas de but au hockey, mais combien de meurtres? C'est ça qu'on veut savoir. Un. Un! J'ai tué un dos la première fois cette année. Puis ça fait un bout que j'en fais. Non, c'est ça. Je ne sers à rien. Je suis un élément de décor. Comment tu l'as eu de bord? Bien, il y avait plusieurs amis qui commençaient à trouver que je faisais pitié puis qui avaient envie de remonter mon estime personnelle. Fait que là, on m'a genre… Tu sais, on a fait comme… Je ne sais pas, quand tu t'en vas à la chasse ou à la pêche avec un gars que c'est la première fois qu'il va là puis là, on sélectionne une bonne grosse cible facile. Elle est comme, regarde, il est là. Il est ici. Regarde ce gros loser là-bas. Il est juste pour toi. T'es capable de l'avoir. Puis, à ce que je sais pas à ce moment-là, c'est qu'on a pogné un… Il y avait un elfe d'Eked que personne n'aime puis qui fait chier tout le monde. Un Américain. Puis là, je lui ai donné un bon coup. Il était en train de faire chier du monde à ce moment-là puis ça m'a rappelé que je l'haïssais. Puis j'ai donné un bon coup de masse dans l'épaule et ça a été mon premier kill et c'était le plus important parce qu'il était… Comment dire? Il y avait du véritable ressentiment derrière. Toutes les années de golf, de hockey, de hockey, on a fait du Motherfucker! Puis il est mort pour vrai. Oui. Assurément. On rit nous autres mais il est mort. Il est mort. Il est encore là. Il y a des corbeaux qui sont en train de piquer. Que c'est ses yeux? Il a envie d'avoir des lunettes. Voilà ce qui arrive les chums. Mais non, c'est pas… Je le fais. Je le fais. C'est pour… Moi, le grandeur nature, je le fais pour être… Et d'ailleurs, beaucoup de gens le font pour cette raison-là, pour être un personnage qui s'observe faire quelque chose. C'est pas tant à propos de l'action qu'autant que aimer se regarder faire une affaire déguisée dans un certain contexte. Je deviens un public. Je m'en vais être le public du Troll Ball. Je m'en viens apprécier d'être un bon vieux personnage médiéval avec une cuisse de poulet dans un stand à faire comme… Ça, c'est le plaisir. Mais c'est invitant. Pour vrai, moi, j'étais supposé d'y aller cette année puis ça n'a pas marché. Je voulais… Ça fait deux ans que je veux y aller puis ça a l'air d'une expérience incroyable. T'es pas obligé de rester là toute la semaine, mais aller vivre cette expérience-là. Puis si ça fait peur aux gens… Moi, c'était comme le côté de langage, mais tout le monde me dit non, salut, puis tu parles d'une manière un peu plus moyenâgeuse. Mais après ça, tu sais… C'est même pas… Puis même là, je veux dire, on a souvent tendance… L'affaire… On nous voit la repartie à parler de bicolline comme jamais. Bicolline, ce n'est pas un grandeur nature. C'est un festival médiéval où on amène son propre grandeur nature. La nuance est là. Dans le sens qu'il y a du monde qui sont là pour faire toutes les affaires. Il y a du monde qui sont là de tous les niveaux d'implication. Il y en a qui sont là pour faire du camping déguisé. Il y en a qui sont là pour se taper dessus avec des patentes à gosses en mousse. Il y en a qui sont là pour devenir… Se torcher. Oui. Se torcher. Oui, se torcher comme jamais. porter à être le roi des hommes pieuvres. Il y a quelque chose pour tout le monde. Ce n'est pas vrai que tu es en constante immersion tout le temps. Il y a du monde qui vont juste vouloir se décapsuler une bonne vieille bière du Moyen-Âge et jaser de patios avec des capines. Moi, j'étais allé trois jours et j'étais spectateur. On faisait un show du mot, c'est pour ça que j'étais allé. Mais le reste du temps, j'étais juste spectateur. Moi, j'aimais ça me promener et regarder ce que les mondes faisaient en remplissant mon verre de cidre en perpétuité. Elles sont généreuses là-dessus. Moi, j'adore le sport et j'ai réussi à trouver le troll ball, les compétitions d'arc et de voir ça des entraînements de combats aussi. Le fan de sport, j'ai trouvé mon compte. Mais les gens à la maison qui nous écoutent, il faut qu'ils googlent troll ball parce que c'est écœurant. Moi, j'étais un enfant de 8 ans avec un épée en styromousse et là, tu affrontes quelqu'un devant toi et tu as je t'ai eu Oh shit! C'est moi qui avais la tête de troll. J'étais là, tu as tous tes coéquipiers qui viennent te défendre. Là, c'est une guerre. C'est comme le drapeau mais plus, plus, plus. J'adore des sports de combat qui me font pas mal. Moi, je déteste le paintball, j'adore le laser quest. Il vient avec cette espèce de motion de taper, tout simplement taper sur des affaires avec une épée qui est juste... Oui, oui, les gens de mon épée. C'était du cardio big time. J'étais brut. J'étais tout de temps. J'ai dit ça, tu te fais mal au laser quest. C'est tellement souvent au laser quest. Je me suis fendu le doigt. Je me suis fendu le doigt à la première game à chaque fois. Mon personnage est toujours Hancock. Je sais pas pourquoi. Je suis undefeated à laser quest. J'ai toujours gagné toutes les games que j'ai faits mais je tire 2800 fois. Mon ratio est de 0.01%. Mettons, il arrive, il dit, t'as tiré, mettons, 3500. Le plus proche est à 1700. C'est comme, calme-toi. Tu gagnes des affaires. Moi, je suis toujours en train de vibrer mais je suis toujours le premier à me pogner. Ça se peut que je te cours après et j'attends que tu dévites. Rappelles-tu notre combat épique de laser quest? On se croise dans un couloir mais lui, il dit le temps qu'il gagne. Je vais le péter et là, on se tire. On s'évite. Il n'y a rien qui se passe et on remarque qu'on est dans la même équipe. On s'est battu après 3-4 minutes. On voulait tellement se péter. Juste avant, j'avais eu un duel épique avec moi-même parce que je ne savais pas que j'étais devant un miroir. De haut loin, je suis comme, Arrête de tirer directement dans mon gun. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête! On a gagné on a des équipes. Allez, bravo. Mais comme on a réalisé, on a fait « Allons-y, ils vont se revirer comme deux de rock sans voir la guerre. » On va aller péter tout le monde. Ok, je suis encore curieux un peu de savoir quelques éléments sur ta vision du sport. Y a-t-il un sport qui t'intrigue que tu aimerais essayer? Même si tu détestes le sport, j'aimerais essayer le poulo, je ne sais n'importe quoi. J'aimerais ça essayer... Hé! J'ai fait de l'équitation. Ça compte-tu, moi, un sport? Oui, oui. J'ai fait de l'équitation dans ma vie et très peu, mais j'ai peur des chevaux. Ce sont de gros animaux. C'est peur, hein? Je ne savais pas que j'avais peur des chevaux, moi aussi. Et souvent, je trouve que ça prend une espèce de mégalomanie particulière pour... En tout cas, pour... dominer l'animal. Oui, exactement. Exactement. Je trouve que souvent, il y a des gens qui font de l'équitation pour l'effet de catharsis de dominer un très, très gros animal et de le briser et de le plier à sa volonté. Et... ben oui, j'ai 100% compris ce plaisir-là en faisant de l'équitation, en fait, parce que c'est... 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 Non, mais non... Tu vas m'écouter, toi. Hey! 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 Tu veux ta carotte? L'humain! L'humain! Oui, monsieur. Non, c'est... J'étais pas pire à faire de l'équitation. Puis la vérité, vendue, c'est qu'un cheval, c'est un gros épais. C'est vraiment juste un gros moron. La plupart de nos éditeurs, ce sont des chevaux. Il faut arrêter. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé en ce moment. Oh, wow! Vous allez écouter en faisant... Ouh! Mais non, mais les chevaux, je veux dire, C'est ça qui est magnifique, mon Dieu. Je veux dire, ils sont... Ils sont dangereux si tu fais des moves de dumbass avec eux autres. Man, si tu les respectes pas, si tu te pointes dans un angle où tu le sais qu'il y a des coups qui partent, là. La vérité, c'est qu'ils ont... Je pense que c'est parce qu'ils voient pas comme nous autres. Ils ont comme une espèce d'effet de loupe dans leurs gros yeux. Fait qu'ils voient tous genre les affaires trop grosses. Dans leurs gros yeux. Le gros yeux du cheval, là, où ils sont toujours... Ils ont toujours peur genre d'un sac dans un courant d'air ascendant. Puis c'est... Quand tu sais qu'un cheval, dans le fond, c'est juste un peu une espèce de gros moron, ça vient... Ça crée une autre dynamique avec eux. Et j'aime ça, mon gros ami stupide qui est comme... Avec un peu de la... de la loyauté... Aveugle. Aveugle du chien. Un peu des fois. Ah, humain! Monte sur moi! Je cherche l'excitation de courir très vite! Fais-moi aller vite! Très bien, cheval! C'est parti pour un tour! C'est... J'aime... I guess que j'aime les chevaux, mais pas de la manière dont quelqu'un qui aime les chevaux aime les chevaux. Vous voyez la nuit. Pas comme un freak. Le respect de l'animal, c'est nob. Tout est comme... Hé, mon gros moron! Hé, gros idiot! Allez! Plie-toi à ma volonté, maintenant! C'est vrai que le cheval, il veut juste courir. Il est comme... Tu veux aller par là? OK, non, on va par là! OK, on va par là! Super! Est-ce que ça te fait mal? Mais non, Colin, ils sont gros aussi. Ils en finissent plus avec gros des chevaux. Non, c'est... Rien de mieux que l'équitation. J'aimerais ça essayer, peut-être, le... Voyons... Le... Le criquet. Le criquet, ça a l'air... Ça a l'air bien... Ça a l'air bien drôle. Il y a comme une espèce de notion de... C'est-ce comme une espèce de baseball, jeu de société, un peu, là? Il y a comme une espèce de game de poche avec ça où il faut que tu fasses tomber des patentes à gosses en bois, pas trop de courses non plus, des moves un peu ridicules de courir. Je sais pas, il y a comme une espèce de démarche de criquet, là? Il faut que tu cours d'une façon particulière en ayant l'air d'un épais. Puis ça, c'est... C'est ça. Je pense que j'aime les sports huppés britanniques. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fais. C'est quoi le sport? C'est-tu le polo qui peut jouer à la dos de cheval, oui? Ben là, tu pourrais mixer des choses. Ouais, mais ça... Ton passé de golfeur. Ouais, mais non, parce que là... Non, c'est ça, parce que tu me ramènes les mêmes fuckers qu'au golf. Ah oui, ils sont très riches. Avec chacun leurs chevaux. Leur éléphant. Le niveau de difficulté doit être incroyable à ça. Puis eux autres, on est en mal. C'est vraiment facile. Il court son cheval. Moi, juste pogner la balle, ça me prendrait au moins 3-4 minutes. Oui, puis excusez-moi, vous êtes pas toujours en train de vous foncer de dingue vos chevaux. Il n'y a pas de genre d'accident notoire. Hé, le polo sur éléphant, mens, comment? Là, là, attendez. Là, 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 faut que tu me dis... Il faut que... Premièrement, c'est quoi les règles de cette style d'affaires-là? Première affaire. Comment ça marche? Là, on donne une perche d'une longueur infinie qui l'est doublement parce que là, t'es sur le dos d'un éléphant au lieu d'être juste un bon vieux cheval que la perche était déjà calissement longue sur le dos d'un cheval. Et là, faut que tu fesses une balle de la grosseur de ma couille à dos d'éléphants qui peuvent constamment... Hé, un éléphant! Je vous ai déjà dit à quel point c'est dangereux un nesti d'éléphant. C'est ça. Une des affaires sur lesquelles tu veux absolument pas tomber en Inde quand tu te balades dans le bush, c'est un éléphant que tu surprends puis là, il se sent cornered puis il s'empoyait dans un coin parce que souvent, les éléphants indiens, c'est des éléphants de forêt et d'herbes très, très, très hautes qui se baladent dans des régions où il y a souvent des marais puis ils boivent puis leur alimentation se fait là, mais tu peux rien voir. Puis les grosses causes de mortalité avec les éléphants en Inde, c'est te balader dans ces endroits-là, tomber sur un éléphant, tu sais pas qu'il est là puis après ça, ils te chargent avec leur charge d'éléphant quand tu fais une espèce de move puis voilà, c'est tellement gros que tu peux rien faire. J'ai appris ici que t'as pris le temps d'enlever ta casquette pour faire l'imitation. Mais les éléphants ne portent pas de casquette, Martin. Ben, j'ai déjà vu Babar, des chambres aussi. Il y a fait un truc d'affaires à Babar. C'est ma référence en fait d'éléphant. Un excellent éléphant. Puis les rhinocéros sont méchants. Oui, c'est sûr. Je sais pas, man. Moi, je pense qu'on ne les comprend pas. On les juge beaucoup. Ils ont une autre... Les rhinocéros sont une autre structure gouvernementale que le fascisme. Peut-être qu'on devrait les juger en fait à bien y penser. C'est quasiment ça notre teaser cette semaine. Je pense que les rhinocéros sont fascistes. Ils ont un sport qui a l'air bien sympatoche. Voyons, en Amérique du Sud, c'est le... Voyons, ils l'appellent le ballgame méso-américain. OK. T'as dû entendre déjà parler de ça. Ben, décris-le puis peut-être... C'est un sport qui était, à ce qui paraît, joué par les Mayas et les Aztèques, qui est un... À ce qui paraît, il n'a pas de nom officiel, ou du moins, le nom n'a pas survécu. On l'appelle le méso-américain ballgame. Et c'est comme une espèce de basketball avec un anneau à la verticale. Fait que t'as comme un beigne, genre, de même, au lieu de comme ça. Vous connaissez pas ça, non? Non, non, mais je ne sais pas. Vous parlez de cette affaire-là. OK, bien sûr. Et là, il faut que tu envoies un ballon dans l'anneau, qui est d'ailleurs situé genre à une dizaine de mètres... Comme un anneau de Quidditch. Comme un anneau de Quidditch, exactement. Et il faut que tu... Mais sans utiliser tes mains. Fait que c'est des moves de pieds et de jambes seulement où il faut que tu envoies un tout petit ballon dans un rond à la verticale. Aïe, aïe, aïe. Puis le rond est gros de même. Il jouait à ça. Puis là, la légende. La légende du méso-américain ballgame, c'est peut-être pas vrai, mais ce qu'on dit tout le temps, c'est que c'était comme ça qu'on décidait qui allait être sacrifié au soleil. Et là, il y a deux... Parce que c'est ça, là. Dans les communautés méso-américaines, on pensait que le soleil, c'était comme une espèce de grosse affaire qui avait continuellement besoin d'énergie puis que le soleil perdait tout le temps de son incandescence puis que la seule façon de redonner de l'incandescence au soleil, c'était de faire des sacrifices humains. On le sait des bûches pour le soleil. Le sang dans les humains, c'est de l'énergie pour le soleil. Donc souvent, oui, on sacrifie des vierges souvent, mais ce qui paraît, la légende, c'est que soit l'équipe perdante au ballgame méso-américain était sacrifiée au soleil, soit l'équipe gagnante parce que c'était l'honneur ultime que c'est ça, d'avoir gagné la game puis là, ton trophée, c'est de devenir genre une batterie pour le soleil, pour l'aider à brûler. Ça, c'est ça. Je ne dis pas que je serais bon, mais je serais curieux d'essayer de jouer à ça un moment donné. C'est sûr que oui, il faudrait que tu sois bon au Wacky. Oui, c'est un esti de vieux acquis. Ils ont ça aussi avec des cibles. Tu sais, un autre sport, je pense parce qu'ils font ça en Argentine ou whatever, c'est comme une espèce de racquetball et qu'un très long gant de baseball qu'il faut genre que tu joues aucune idée de comment ça fonctionne. Ça a duré à manipuler. C'est l'enfer, ça c'est l'enfer. La précision avec ça de ouf. Puis M. Burns jouait ça à un moment donné dans un épisode des premières saisons. Il s'est fait une transplantation cardiaque puis là, on veut montrer qu'il y a l'énergie d'un jeune homme maintenant et fait des moves dans des backflips en jouant à cette affaire-là. Je serais bien curieux de savoir c'est quoi cette affaire-là. Wow. Mais je te le souhaite de l'essayer. Pas, man. Simplement pas. Là, j'ai tellement hâte parce que j'ai tellement hâte d'entendre tes réponses. Ici, on fait ça. On ne fait pas juste parler de ta relation avec le sport. Il y a aussi, on va apprendre des choses parce que Frank, il y a un quiz. Les sportistes, c'est réputé pour le quiz de Fun Fact de Frank. Et Frank, c'est à toi. C'est le moment du quiz. C'est le moment du quiz. Ouuuh. Et on fera ce qu'on veut avec le montage. Il faut absolument que j'avais pissé. Pour de vrai, je ne me peux plus depuis. Non, mais pour de vrai, il n'y aura pas de montage. On va juste te laisser partir. Je ne me peux plus. Fait que toi, c'est sûr que Frank, ça fait 5 minutes qu'il est comme, hey, pour vrai, je ne pourrais pas faire mon quiz. Ah non. C'est le moment-là, Marcin. C'est le fun. Je ne mets pas là les toilettes. Pisse pas dans le bureau. Le ballgame méso-américain. Ça va être là. Ça va être un enfer, te faire parler d'un vieux sport d'Aztèque pendant que tu as envie de pisser. Il aurait dû le dire, man. Il aurait dû en parler. Il était très respectueux pour son invité. Vous savez qu'en Amérique du Sud, il y a un autre sport qui a l'air à dire, non, non, non. Tu devrais le suivre aux toilettes pour aller y parler de ça. Frank, savais-tu qu'en Argentine, il y a un truc qui a l'air vraiment le fun. Le micro. Ah oui, c'est ça. Hey, Frank, Frank, reviens. Attends, je n'ai pas fini. Frank. Hey, mais moi, cette affaire-là, imagine, tu gagnes, mais tu es sacrifié. C'est genre... Oui, mais tu le sais, tu le sais, c'est ça que tu veux. C'est le pire. En même temps, je veux dire, les gens vivaient des vies qui étaient bien différentes des nôtres, des vies beaucoup plus courtes, des vies teintées de... Tu sais, où la... la spiritualité est super importante parce que la seule affaire que tu as, je veux dire, en quoi tu crois finalement qu'il y a l'objectif? L'espoir qu'il y ait une vie meilleure qui t'attend après parce que là, ta vie est dans une marde. Ben, ou genre, c'est ça, la fin... C'est quoi le sens? C'est quoi le sens de tout ça, en fin de compte? Fait que... Non, 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 je... Tant qu'à partir dans une semaine d'une maladie intense, je vais partir sur un high après une victoire. Gagner la game de meso-américaine, ball game, toute la gang, se faire sacrifier au soleil et vivre. Et au moins, genre, mourir... Tu sais ça, mourir dans l'extase, d'être heureux. Je pense que c'est ça qui est important. Je... partir champion, être champion, avoir le sentiment d'accomplissement. Tu sais, on dit que quand tu es champion, on demande les boxeurs, ils vont perdre leur titre, tout ça, mais tu es champion pour le reste de ta vie, même si tu es perdu après. Il n'y a personne qui ne va jamais te l'enlever. Mourir en faisant quelque chose que tu aimes, je pense que c'est ça, c'est ça le secret. Je ne peux pas croire que tu as pissé vraiment rapidement. Je pense que il ne s'est pas rendu à la toilette, il a juste droppé pants puis... Oh, Frank, man, tu devais... tu devais être époumonné de m'entendre parler de vieux sports historiques. Non, j'en aurais pris plus, mais juste, j'aurais pris une pause avant. Mais n'hésitez pas à m'arrêter. J'aurais dû amener un micro pour faire un Frank Dribine de la genre fait la face 1. C'est que tout le monde entend. Dès que... il y a un... je sais pas si j'étais un micro, un micro-caste pour des galas ou n'importe quoi puis je m'en rends aux toilettes, je pense que tant qu'il est allumé, je fais un Frank Dribine. Frank Dribine. Brigade spécial. Mais là, c'est l'heure du quiz. C'est le quiz. Alors, j'ai... Oh non. Oh non. Pas encore. Mais le quiz, en fait, c'est un quiz de féinusité, de fun facts, de choses comme ça. Donc, c'est juste pour avoir du plaisir. Essayez de répondre. C'est ça le concept. Et je commence toujours avec le petit quiz dont vous êtes le héros. Donc, je te donne deux catégories. Tu choisis la question que tu veux parmi celles-ci. Merveilleux. Alors, aujourd'hui, je suis allé avec des catégories de qualité à avoir. On va voir l'écalité que tu choisis. Est-ce que tu choisis aujourd'hui, pour la question 1, l'innovation ou la curiosité? Ah bon, l'une mène à l'autre, Colin, c'est chiant ça. Je vais choisir la curiosité. La curiosité. Alors, on était au golf. Oh! C'est drôle. Je ne sais pas. Eh bien, nous y revoilà. Qu'est-ce qui va arriver encore? D'où vient l'expression birdie? Je pense. Lui, ça se peut qu'il save toutes mes réponses aujourd'hui. Ça vient du fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pogné un oiseau avec sa balle de golf d'un seul coup. En tout cas, peut-être que la balle a rebondi de l'oiseau dans le trou. Ça a donné lieu au rien tel que faire balancer sa balle sur un oiseau. C'est ça, c'est ça que ça veut dire? Moi, je pense que c'est Karl Carmoni. C'est lui qui a popularisé l'expression. C'est au mini pot à RDS à l'époque. Il l'avait eu d'un coup et il a crié « Birdie! » Ça, je voulais même s'exclamer. Il avait besoin d'un mot à dire à ce moment-là. C'est le mot qui est sorti. « Birdie! » C'est intéressant. J'aime moins ma réponse que la tienne maintenant, mais c'est pas ça, malheureusement. C'est que c'est du joual anglais de la fin des années 1900. C'était, à l'époque, le mot « bird », c'était comme l'équivalent du mot « cool » aujourd'hui. Il y a un gars qui a fait un beau coup et l'autre a dit « What a bird of a shot! » Et là, c'est devenu « birdie » pour les beaux coups. « I say, Nigel, what a bird of a shot! » Ça s'advite solidement que je m'appelais à ça. Puis l'expression, finalement, a été attribuée à jouer un coup sur la normale. Puis après ça, le eagle est arrivé, mais je sais pas, c'est pas clair, si le eagle, c'est un plus gros oiseau, donc moins deux au lieu de moins un, ou le fait que c'est plus rare c'est un oiseau encore plus « nice », c'est un « noiseau ». C'est un « nasty » d'oiseau. C'est encore juste une expression « eagle shot, man! » « Nigel, an eagle of a shot! » « Eagle » voulait dire « merveilleux ». C'est « birdie ». « An even dope a bud ». Mais bird questionne. « Bird questionne ». T'es très bird aujourd'hui. Alors Martin, si tu choisis celle-là, choisis-tu la persévérance ou la motivation? Oh, je viens de comprendre ton dilemme. Un mène à l'autre, c'est-tu? Ouais, mais je vais y aller avec la motivation. T'es connaissant, je suis sûr que tu t'en liais vers ça. Il n'y avait même pas d'autres questions par sa balance, c'est juste une question pour moi. C'était la même en fait. Non, c'est le genre des deux. Je pourrais tellement faire ça, puis moi j'y vois que du feu depuis le début de nos podcasts, il fait juste une question puis il fait juste choisir d'inviter moi absolument rien. Je pourrais faire ça parce que ça faisait six... Non, je me donne le trouble d'en mettre deux parts. Je pourrais tellement pas... Moins de la plus de quiz. C'est quoi les questions? La motivation. Je veux qu'on mette nos aptitudes mentales. S'il vous plaît. Phil Jackson, je ne sais pas si vous le connaissez. Non. C'est un des plus grands entraîneurs de l'histoire de la NBA au basketball. C'était quoi son secret pour motiver ses joueurs quand l'entraînement est pendant la saison? Oh. OK. Il y avait plusieurs choses bien sûr, mais il y avait un truc fidèle à lui pour motiver... Genre que si tu es bon, tu as congé d'entraînement ou si tu as quelque chose pour motiver les joueurs à être bons. Plus tu es bon, plus tu as des récompenses. Oui, oui. Ça fait très Lakers de cette époque-là aussi. Tu as un break de Michael Jordan qui t'arrête de te crier après en entraînement parce que tu ne te donnes pas 110 % à 9h le matin. Toi, Charles, tu penses que c'est ça? Moi, je... Faisais des massages. Je vais avoir tendance à dire dans quelque chose genre en rapport à genre énormément de travailleuses du sexe pour te récompenser. On t'envoie dans un... Il payait des prostituées dans un harem. Il y avait quand même Dennis Rodman dans son équipe donc j'arrête plus. Vous avez le droit de passer du bon temps avec Dennis Rodman. Et non, son truc... Comme en prison. Ils sont tous là. Mais son truc pour motiver les troupes c'est qu'il leur faisait écouter le film Braveheart avec Malcolm Smith parce qu'il trouvait que c'était très motivant. Fait que je ne sais pas combien de fois ils le faisaient écouter mais là on va réécouter Braveheart les gars. Ce n'est pas une récompense après avoir gagné. C'est pour motiver. On va réécouter une fois de plus Braveheart. Ou des morceaux de Braveheart mais des morceaux très... Fait que c'était son truc. Mais aussi il leur faisait faire du yoga puis des exercices zen pendant les pratiques. Fait que c'est très contradictoire ces deux approches. Ben, ben... Je pense que c'est... C'est le pouvoir de la volonté qui vient unir toutes ces affaires-là. Et s'il y a quelque chose que le film Braveheart nous apprend dans la vie c'est que je veux vouloir vouloir ses pouvoirs. Ou montrer ses fesses à l'adversaire avant un combat peut jouer dans la tête. Oui, oui. Ce genre de violence psychologique-là. Et c'est pour ça que les Bulls et les Lakers arrivaient souvent peinturés en criant à dos de cheval. Non. Alors question 3 pour toi Charles. Please. Est-ce que tu choisis la discipline ou l'exploration? Ah, la discipline. Ah, je suis sûr qu'il y aurait pas l'exploration. Ben oui, mais j'aurais pris ça en temps normal mais là, vous m'avez séduit avec la discipline. D'accord. On est en train de changer Charles. C'est ça que je veux la discipline, mon Dieu. Alors, je voulais juste vous demander une question. Dans son prime, c'était quoi l'entraînement de Mike Tyson? Son entraînement? Dans son prime? Comment il faisait pour rester en forme? Ah, puis tabarnak, ce style-là, il faisait beaucoup de combats dans une année. Il s'entraînait en tal. Ah, puis il est revenu en shape en plus dans les dernières années, ce style-là. Qu'est-ce qu'il faisait? L'abstinance. Moi, je dirais l'abstinance. Aucune relation sexuelle pendant un an. Je sais pas, là, je me dis, il faisait plus que des... Il était fâché et puis il mordait des oreilles. Il voulait peut-être pas les mordre des oreilles. C'est ça, mais il était tellement content. Moi, je vais y aller pour un bon vieil entraînement à l'ancienne où il court avec des charrettes pleines de roches. La construction, là. Oui, c'est Mike. Ça va, Mike. Tous les matins, il parle avec sa grosse s'arrête de... Là, il poussait une grosse roche en haut d'une pente. C'est Mike. Ça va, Mike? C'est pas le temps de parler, les gars. Il faut que ce n'en fasse. J'avoue, j'aime la précision. Tu as parlé un peu sur le bout d'alors. C'est ton fait seul, là. C'était pas le temps, les boys. Oui. Eh bien, non, c'était pas ça. C'est qu'il se levait à 4 heures du matin, il courait 5000. Après ça, il faisait 500 redressements assis, 500 push-ups, 500 dips, 500 shoulder shrugs et 30 minutes de neck bridges. Il faisait ça 6 fois par semaine. Une fois par jour? La moitié des choses, je sais pas, c'est quoi, des dips comme avec des crudités, ça, je comprendrais. C'est pour les triceps. C'est ça? Ah oui, OK, c'est ça, quand tu te dippes le corps, tu fais une espèce de je me dippes. Tu te fais les fesses, comme une espèce de crudité. C'est quoi, des shoulder shrugs? C'est ça. C'est juste ça pendant... 500. 500, je sais ça. Il avait sûrement des proies dans les mains. Mais je pense qu'avec tout cet entraînement-là, il est abstinent parce qu'il n'y a pas le temps de faire l'amour. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça va être à 14 minutes. Alors, l'amour a une assiette de spaghetti, c'est ça. C'est sûr qu'il est en dessous, disons, s'il faisait l'amour. Donc là, un petit deuxième jeu pour toi, Charles. Vas-y, vas-y, vas-y. Et c'est que je te nomme un événement sportif marquant. Oui. Je te nomme le titre de cet événement-là et vous devez me dire qu'est-ce qui s'est passé. Parfait. Alors, le titre du premier événement, c'est le Beast Quake. Le Beast Quake. On n'a même pas le sport. Non. Le Beast Quake. Ça, c'est une affaire isolée qui est arrivée à un moment donné. C'est un moment sportif mémorable qui a eu assez pour avoir un titre à cet événement-là. Le Beast Quake. Quake, c'est un tremblement de terre, Jean. Ça peut être aussi genre frémir, si je ne m'abuse. Quake, c'est, voyons, je pense, se retirer sous la terreur de quelque chose. Moi, je pense que un des... À un moment donné, dans une partie d'un sport d'équipe, un des joueurs s'est avéré être minotaure. Et les gens s'en sont rendus compte pendant la game. Ils ont fait « Fuck! Shit! Qu'est-ce qu'on fait? » On ne peut que Quake par rapport à ça. Puis là, il n'y a rien contre ça dans les règlements. On est obligé de vivre avec. qui est interdit un minotaure de jouer au basketball. Puis là, ils sont... Peut-être que si on se faisait des gruaux Quakers en y réfléchissant. Les bâtons. « Beast Quake! » Wow. Toi, qu'est-ce que tu penses que c'est, Martin? « Beast Quake? » Moi, je reste avec le tremblement de terre. J'imagine comme deux athlètes vraiment corpulents ou musclés qu'il y a eu une collision qui a fait de quoi. Donc, championnat du monde de lutte sumo pour le dernier Yokozuna. C'est bon. Jean... « Eartquake! » « Yokozuna, c'est un sumo, man. » « J'ai une couple de sumos qui vont être en désaccord avec toi, mon Yokozuna. » « Yokozuna, non, c'est le titre. C'est devenir le champion de lutte sumo. Je ne suis pas le Yokozuna. Mais, moi, je pensais ça. » Eh bien, c'est deux excellentes réponses. J'aurais aimé vos scénarios encore. Mais non, c'était en 2011 pendant le wildcard de la NFC au football. Les Seahawks mènent 34 à 30 en fin de match contre les Saints sur un match de fou. Et c'est là que le carrière remet le ballon à Marshawn Lynch. Je ne sais pas si c'est... Maintenant que je t'en parle. Il n'a pas remis au Super Bowl puis il aurait dû... Non, non, c'était pas ce fois-là. OK. Mais il prend le ballon, il court à travers le front défensif et il a passé à travers. Il a rasé de tomber 3-4 fois, mais à chaque fois, il gardait l'équilibre. Puis là, il y a un joueur qui s'appelle Greer qui le pourchasse. D'une seule main, Lynch l'a juste poussé à terre dans le « lâche-moi, je m'en vais ». En tout et partout, 67 verges sa course, il a brisé 9 plaqués. Fait qu'il a passé à travers tout le monde, personne ne le mette à terre et il a terminé en sautant de façon fraîchie dans la zone de... Oh oui! Il est dans le dos la main de même atterrit sur le dos et le jeu s'appelle le « Beastquake » parce qu'il n'y a pas loin du stade, il y avait un sismographe pour les tremblements de terre et pendant le jeu, la foule a tellement fait de bruit qu'ils ont enregistré un tremblement de terre niveau 1 sur le sismographe à côté. C'est un des stades les plus bruyants de la Ligue. Il a fait un juggernaut dans X-Men. Il a pogné un momentum qui était impossible à arrêter. Cool, nice, bravo! C'est hot que la foule était tellement bruyante. C'est mieux d'entendre ça au centre belge, un des stades les plus bruyants de la Ligue aussi. Imagine tellement célébrer un expo sportif. Moi, je voudrais donner un demi-point à Charles parce que je pense que c'était un minotaire. Mais ça n'a pas dit qu'il n'y avait pas. Il n'y a rien dans le livre des règles qui dit que c'est un minotaire on ne peut pas jouer au foule. Deuxième événement. Qu'est-ce qui s'est passé lors du « Pass on the Grass »? Pass on the Grass. Pass on the Grass. Pas le « Passé sur le grass ». Ça sonne exactement. Ça sonne comme une toune de Snoop Dogg, mais c'est pas ça. « Pass on the Grass ». Pass on the Grass. C'est-tu le fameux moment de la balle de Tiger Woods avec le logo Nike juste avant qu'il gagne un championnat puis la méga pub. Le petit crochet, il est tout beau. Elle tombe dans la coupe. Ça serait incroyable que ce soit ça. C'est là qu'on a crié une « Birdie » pour la première fois. Le « Pass on the Grass ». J'ai l'impression que... C'est ça. C'était une game de golf où il y avait énormément de travailleuses du sexe qui faisaient toujours des passes continuellement sur le gazon. Sur le gazon. Je t'en suis allé à un scientifique qui checkait les papilles. Il y a eu des prostituées par ici. Il y a eu des 1.5 rapides par la fin. Contre toute attente, ce n'est pas ça. Malheureusement, je sais. En fait, c'est une des pires choses qui fait arriver quand tu étais un pilote automobile dans la NASCAR. C'est de voir le numéro 3 derrière toi qui était Dale Earnhardt Senior. Son surnom en course automobile, l'intimidateur. L'intimidateur. Il était vraiment agressif. Lui, il dépassait ou il tassait du chemin. Il ne voulait rien savoir. Pendant la course en 1987, c'est de Winston. Il était vers la fin et les deux en avant il ne se tassaient pas et il n'était pas passé et ça le faisait chier. Il a coupé dans le gazon à la Mario Kart. Il a coupé dans le gazon et il les a dépassés et il a gagné. Ça s'est appelé The Pass on the Grass. Tu le vois comme « Hey, man, il gosse » et il a fait « Fuck off ». Il a fait « Fuck it, j'ai l'étoile, on peut passer ». Il y a peut-être un champignon et là, on va passer à travers. Je ne savais même pas que c'est légal de faire ça. Moi non plus, mais... « Fuck off ». Peut-être que ça ne le disait pas d'un règlement comme le Minotaur. Qui c'est, mon Dieu, mais ça, c'est bravo, bravo. Je suis tout à fait d'accord avec le Pass on the Grass. Ça fait très genre film américain. « Un autre chemin. » « Dans le trafic. » La solution, c'est juste rouler sur le gazon. « Hey, attends un instant. Rien dans les règlements nous interdit de juste rouler sur le gazon. » « J'ai juste à éviter le Minotaur. » « Je suis correct. » « Hey, j'étais là. » Et dernière situation. Le titre, un titre que j'ai inventé. « OK. » Et c'est « Ça vaut ce que ça vaut ». « OK. » Qu'est-ce qui s'est passé lors du « Ça vaut ce que ça vaut ». Parfait. Ah, c'est une victoire que l'équipe ne méritait pas. Genre, tu as gagné un championnat, mais regarde, ça vaut-tu vraiment la peine. Le « Ça vaut ce que ça vaut ». « Ça vaut ce que ça vaut ». « Dans quel sens, excuse-moi. » C'est un événement. C'est un événement sportif. « Ça vaut ce que ça vaut ». « Ça vaut ce que ça vaut ». C'est une équipe qui n'aurait vraiment pas dû gagner et ils ont triché. Je ne sais pas. C'était au baseball. Ils ont fermé les lumières du stade. Et là, le frappeur a frappé dans le vide. Fait que la troisième prise, l'exemple est mauvais, mais ils ont gagné la série mondiale. Mais tout le monde fait comme « Vous avez gagné, mais ça vaut ce que ça vaut parce que vous ne méritez pas. » Excellente réponse. Écoute, je vais surfer sur cette affaire-là parce que, moi, une de mes équipes préférées au football, ce sont les Ravens de Baltimore. Tout simplement parce que c'est la ville d'Edgar Lundpo et il y a un petit gros corbeau sur le logo. « That's what I'm all about ». Puis, ce qui est magique avec les Ravens de Baltimore, c'est qu'ils se sont rendus au Super Bowl, on dirait plus souvent que les gens auraient voulu parce que, I guess, que ce n'est pas une super bonne équipe, mais ça fait comme deux fois qu'ils gagnent, I guess. Ray Lewis, là, ce que ça vaut. Les Ravens. Les Ravens de Baltimore, ça vaut ce que ça vaut. OK. Une surprise de temps en temps. Eh bien, non. Ça se passe dans le monde du baseball. Fait que ton exemple était dans les balcons. Non, on croit. Et c'était dans les années 50-60. Il y avait un receveur, Harry Shitty. Harry Shitty? Oui, puis il y a une carrière ordinaire. Fait qu'il n'a pas mis son nom. Et les Indians l'ont échangé au Metz et c'est devenu une transaction historique parce qu'il est arrivé au Metz et il a joué 15 games assez ordinaires. Il a été échangé contre des considérations futures. Ils ont dit, le joueur est nommé plus tard. Va être toi. Fait qu'il a été échangé contre lui-même. Ah oui. Il a été échangé contre un joueur nommé plus tard. Ils ont dit, t'es tellement mauvais que ça va être toi, le joueur, à échanger contre toi. Il est revenu dans son ancienne équipe. Oui, c'est ça. Il est échangé pour 15e et ils ont fait, on te nomme plus tard, ça sera toi. Donc, lui, il peut vraiment dire qu'il vaut ce qu'il vaut. Il est échangé. Et c'est arrivé trois autres fois qu'un joueur ait échangé contre lui-même. Je savais vraiment pas que ça se pouvait. Non, non. Échangé contre lui-même. Excuse-moi, j'ai pas compris ma thématique. Je t'échange. Tu es échangé à l'équipe de Frank et Frank va me donner des considérations futures. Tu me donneras quelque chose à un moment donné. D'un moment, un autre joueur qui vient de cesser ça. Dans le monde du baseball, ils vont dire, un joueur a été nommé plus tard. Ça veut dire, il a été échangé parce que ça nous arrange que t'ailles là-bas. Plus tard, quand on va avoir besoin d'un joueur, tu vas m'en donner... On va s'arranger un moment donné pour conclure ça. Qui ne prend ça? Au baseball, c'est un joueur a été nommé plus tard souvent. Et là, ils ont dit, bon, il faut nommer le joueur plus tard, mais il a tellement été mauvais que ça va être toi, le joueur qu'on nomme plus tard contre toi-même. J'espère qu'il y avait un bon hobby. Il s'appelait quand même M. Chitty. M. Chitty, mon dieu. Donc, voilà, c'était le quiz. Bravo. Merci, Frank. Bravo, Chris. On a appris des choses. Est-ce que ça vaut que c'était ta médaille d'homme? Au sois à la perche. Parce que j'ai gagné une médaille d'or au sois à la perche, mais j'étais le seul de ma catégorie. Attends, excuse-moi, t'as fait du sois à la perche quand? Secondaire de l'athlétisme. La semaine dernière. Oui, et je devais, moi, je faisais plus du sois en hauteur. J'étais pas bien bon puis j'étais juste grand. Fait que j'ai comme fini le neuvième. Attends, sois à la perche, excuse-moi, ça demande... Ouais, mais moi, je la faisais pas plier, là. OK. J'étais juste comme... t'es obligé de choisir trois épreuves. Fait que là, je faisais comme le 800 mètres, juste pour... Je courais correct un peu. Le sois à la perche, ma discipline. Et j'ai pris le sois à la perche parce que je l'avais pratiqué un peu avec le monde qui faisait le sois à la perche. Ah oui. Puis le sois à la perche, j'étais... Il y a deux au sois à la perche. J'étais seul de ma catégorie. Fait que je voulais juste que je réussisse un saut pour l'avoir tort. Et hop! Et ce que j'ai dit tantôt, t'as trois essais, mais j'ai manqué les deux premiers. Ah, jeez. T'as fait une perte contre toi-même. Exactement. La médaille d'or, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Et voilà. Mais merci beaucoup. Là, il y a des choses qui valent beaucoup de choses, par exemple. Ça va se faire un lien. Parfait, c'est pas. C'est le fun que tu parles d'Olympiades. C'est très, très le fun. Hé, mais Olympiades, je voulais parler avec toi, mais on n'a pas tant mais juste de le dire, arrête. Savais-tu que les arts ont été une épreuve aux Olympiques? Ah, quand? Quels arts? Les arts, tout de suite, dès le retour. Oui, la sculpture, la littérature, la musique, la poésie. Dans aux Olympiques grecs, là. Non. Les Olympiques modernes, Pierre de Coubertin, c'est lui qui a amené ça. Ça n'a tellement pas marché. Il y a eu 32 inscriptions la première année, dont lui, qui a gagné une médaille d'or avec un pseudonyme qui était comme un auteur allemand, mais c'était Pierre de Coubertin qui a gagné. C'est pas du sport, c'est de la peinture. C'est un hobby. Oui, mais il voulait amener ça dans les Olympiques. Le bridge est rendu aux Olympiques. Ah oui, pas vrai? Où ils essayaient, je pense qu'ils sont rendus un an. Quelqu'un va se rendre compte que c'est un jeu de société. Surtout que le baseball n'en fait pas partie, mais le bridge, oui. Quelqu'un a échappé une balle. C'est pas quelqu'un court, quelqu'un porte des chaussettes. Maintenant qu'on a oublié ma mauvaise transition de tantôt. Revenons-y immédiatement. On a un commanditaire, nous les sportiches, c'est la carte cachée et ils ont un petit quelque chose pour toi. de la carte cachée. Charles, je présente Olivier. Salut Charles. Ça va bien? Pour le mieux, toi. Oui, ça va. Surtout bien. Olivier est copropriétaire. Comment est-ce que ça va? Olivier, je viens de passer une heure à parler de mes traumas d'enfance. Ça va, ça va. Ça va super bien. Donc, Olivier, il est copropriétaire de la carte cachée de notre commanditaire qui est un magasin de cartes à collectionner. Ah, sweet. Donc, à chaque invité, il vient offrir des cartes de sport. Mais là, vu que c'était toi, on était comme, ça va être quoi les cartes qu'il va donner? Donc, même moi, je suis très étiré de savoir qu'est-ce que Olivier t'a apporté. Alors, on t'a apporté ça puis aussi, on t'offre un stage de perfectionnement pendant un an pour le golf. Non, 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 non! Non, non. Non, blague à part, on t'offre des cartes. Là, on ne savait pas trop justement avec le sport. on sait comment t'adores le sport. On va aller ailleurs. On va essayer quelque chose comme des cartes magiques. Mais oui, vous allez me voir avec ça. Des cartes pokémons. On sait essayer avec ça. On t'offre ça comme petit cadeau. Et ça, parlez-moi d'un esti de sport, ça, les pokémons. Faut les attraper. Faut les attraper. Faut les attraper. Faut les attraper. Faut les faire combattre en arène. Faut être des gym leaders, les chums. Yes, yes. Sport à part entière. Parfait ça. Merci, mon ami. Ça fait plaisir. Là, on veut les ouvrir parce que ça se peut que tu ouvres des cartes qui valent vraiment cher. Oui. Celle-là, c'est le dernier qui est sorti, le Upstate and Flame, si on enlève le Pokémon 151. C'est dans les derniers qui sont sortis. Donc, c'est la grosse... Ce qui est vraiment le fun, c'est que je ne joue à ni l'un ni l'autre. Ça fait que ça se peut que j'ai des cartes qui ont énormément de valeur et qui ne seront jamais utilisées. Écoute, tu les vendras et tu feras de l'argent. Je vais essayer de t'aider. C'est deux universs que tu connais bien quand même. Ben oui, quand même. Magic, comment dire, j'ai jamais joué à Magic parce que l'affaire, c'est que ça... Ça prend des maths. Puis ça, c'est l'autre affaire que je ne suis pas bon. Mais j'aime les dessins dessus. Regarde, il y a ce fantastique espèce de dieu du sang avec une tête en gros boomerang en lame. C'est exactement mon genre de kink dans la vie. Je veux que les gens voient le dieu du sang avec la tête en gros boomerang. Qu'est-ce que tu as eu dans ton carte Pokémon? Alors, j'ai un charcadet qui est un quelconque Pokémon fighting, j'imagine. De feu, feu. Juste, avant que tu continues, est-ce qu'il y a des hits dans ces paquets-là aussi? Oui. Est-ce qu'il y a des hits? On ne le sait pas, mais oui, il peut y avoir des hits. Un hit, ça serait une carte spéciale qui a le potentiel C'est ça. C'est ce qu'on va voir. Bon, vu Pokémon Flamme, parfait, mes préférés. J'ai ce Ponyard qui est un Pokémon Steel, si je m'abuse. Oui. J'ai le Lillipop, un Pokémon d'une génération que je ne connais pas qui a l'air d'une espèce de petit chien et de tournesol. C'est Lillipop. C'est un Corless. J'ai Crab Brawler, le crabe qui a envie de se battre. Tabardin! Il est là pour péter des... Je crois qu'il est sous. Non, que tout simplement, son high, c'est de se faire des gens. Comme dans Tringspotting. J'ai un Dragonair, mon Dieu. Un magnifique Dragonair. Super, ils sont si gracieux. J'ai un Arma Rouge qui est une espèce de Pokémon de feu d'une génération inconnue avec un espèce de gros poing de box. Ah, mon Dieu, j'ai Ortega. Ça a l'air d'être une espèce de trainer de Pokémon, mais je pense que si j'étais un trainer de Pokémon, je serais exactement comme Ortega. J'aurais une canne puis un masque. Un supporter. Oui. J'ai ce Larvitar qui a l'air d'être une espèce de Pokémon qui mange des biscuits dans le sol. Ah, mais la carte est belle. Oui, c'est drôle. C'est un... C-Mac. Ah, mais la carte est très jolie au moins. Un River Solo. Un River Solo. Holo. Holo. Hologramme. Ah oui, ok. Des River Solo. Oui, comme ça, mon Dieu, c'est magnifique, rendu avec des petits fighting, des petits points de fighting. Yes, yes. J'ai un Tadbulb qui a l'air d'être une espèce de Pokémon qui est un bulbe électrique, une ampoule électrique puis un... On dirait un Shroom. Un Castor, une espèce de... Un Tadpole, c'est un Tétard et une ampoule électrique. Ok, d'accord. On est tombés. J'ai... On est tombés des cartes. Elle taille. Le Pokémon vieux lion. Ça, ça va être ton hit. Ça va être ton hit, aussi. Tu peux regarder en bas, quand t'as des étoiles, t'as ronds, l'osange ou étoile, les étoiles, c'est les rares. Jeans, triple étoile. Oh, triple étoile? C'est une carte rare. C'est ça? Non, c'est juste rare. C'est juste rare. Désolé de péter le fun. C'est un truc qui est légendaire. C'est un gros esti de lion qui est bien pratique. De flou. Basic Energy. De la bonne vieille énergie de base, comme tout le monde a besoin. Correct. Des sacrifiés dans le soleil. Ça, c'est une carte pour jouer en ligne sur le site Pokémon. Je vais l'utiliser plus tard. Mais bravo pour ton hit de Pokémon légendaire. Attends, c'est pas fini, parce que là, maintenant, on a un merveilleux monde des Magics. Est-ce qu'il y a autant de cartes dans celle-là? Parce qu'on va prendre une pause. Il y a quand même beaucoup de cartes dedans. Je pense que t'as le nombre sur le dessus. 42, c'est quand même beaucoup. OK, c'est parti pour un coup. C'est le côté artistique. Ça, c'est une bonne vieille carte que je vais jouer plus tard. C'est parti pour... Oh! Non, il a toujours regardé le bon vieux derrière de Magic comme des vieilles époques des années 90, comme dans le temps. Oh, jeez. OK, attends. Donc, j'ai ce... Thirsting Roots, des racines assoiffées. Tu peux voir, là, en bas, t'as la lettre C, Common. Common. U, Uncommon. R pour... 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 R pour les skieurs. R pour... R pour... R pour... Non, 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 non. C'est juste des traumatismes. Un espèce de spot glacé, là, on va aller... J'ai le... Ah, celle-là est cool. Un... Non, c'est un Common. Le Blight Belly Rat. Donc, le rat à ventre de calamité. OK. J'avoue, le dessin, il est vraiment... Il a l'air d'être gonflé. Ils sont tous beaux, les dessins. Plus bons, là. Mais moi, je dis que c'est un Bel, parce que je me niais. Non, il est Common, mais... Non, c'est parce que tu l'as dit comme ma mère. C'est beau, les cartes sont belles, le dessin est beau, bravo. C'est très cool, c'est cool, ça. Non, mais elle a fait ça. J'ai le Oxida Finisher, qui est un U. U, c'est quoi déjà? C'est Uncommon. Parfait. Qui est un espèce de gros tabarnak qui a l'air de donner des coups d'épée à un pauvre homme de feu qui me demandait qu'à exister. Classique monstre d'un bataille. Oui. Un Silvok Battle Chair, qui est un Uncommon. Ça, c'est une espèce de chaise pour se battre et du monde. En tout cas, j'aurais besoin de ça au secondaire. Vous faites-moi le manin maintenant que j'ai un Silvok Battle Chair. J'ai un Hex Gold Hover Wings Uncommon aussi. C'est une espèce d'aile de fée non commune. J'ai toujours trouvé que les noms, ça avait une... Ils ont des bons différents. Ils ont des bons. Oh mon Dieu, le Blazing Crescendo, qui est le Crescendo ardent, qui est exactement ce que je vis le matin quand j'ai mangé des ramens épicés la veille. Le bon vieux Blazing Crescendo. Le Kuldotakattler, qui est common, peux-tu croire? C'est un bon vieux chien en métal qui brûle. Rien de plus common. Le Stinging Hivemaster, common aussi. C'est une espèce d'eau de monolithique en métal plein d'énergie rouge qui contrôlent... C'est des abeilles, le Hivemaster. C'est des espèces de créatures volantes avec des ailes de chauve-souris qui viennent en Hive. On dirait des noms de sortes de potes de la SQDC. Je ne comprends rien de ce que tu dis, c'est des Hivemaster Pro. Mais plus ça va, là, plus qu'on... Bienvenue, Martin, dans moi qui essaye de suivre une game de hockey à TV, tabarnak. Je prendrais... Offside? Je prendrais un petit puff de Stinging Hivemaster, n'importe quand. J'ai le Incisor Glider, qui est un espèce de... Arrête, inventez-nous! Une espèce de parapente avec des incisives, manifestement. Le Bone Picker Scourge. Est-ce que c'est un mystique? Comme un bon vieux commun. Ça, c'est quand tu as besoin d'une espèce de grosse crisse de chauve-souris qui mange la moelle des os des gens. Comme un... Tu te rappelles qu'on est dans un podcast de sport. C'est un sport commun. Bien, juste dire les noms, c'est un sport, là. Finalement, le... Plains. C'est un basic land. C'est un territoire, un paysage basic, comme on en voit tous les jours. Elle? Elle, c'est... Loser. C'est quelque chose de différent. C'est pas... C'est land, je pense. Oui, c'est ça. C'est une connotation. Mais t'as eu une rare. Oui. Une carte rare. Mais ça, sur Plains, d'après moi, c'est là qu'ils font la Saint-Jean. Oui. Dans le monde de magie. C'est ceux qu'avec tout ce monde-là, ça vire mal. Ah oui. Bien, merci. Cadeau. Cadeau de la base à carte cachée. Merci beaucoup. N'hésitez pas, les collectionneurs, à me voir, on peut... Je me cherche une copie de Plague Tale Innocence. Si jamais vous voulez qu'on se fasse des petits échanges, ça va me faire grand plaisir. Le message est lancé. Je pense à tous les auditeurs qui ont juste la version audio, qui n'ont pas vu aucun de tes dessins, qui t'ont juste entendu pendant sept minutes. The Stingling Dermblanker. The Stingling Hivemaster. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir. Merci les gars. Merci Charles. Merci Charles de ta présence au podcast. Ça a été magique. Ça fait grand plaisir. Ça a été nerdlicieux, ma parole, en fin de compte. Et je vous en remercie. Merci. Puis ceux qui ont plein de monde qui vont se reconnaître à travers tes histoires du monde, qu'eux non plus, leur relation avec le sport, ça n'a pas été facile. aussi j'ai lâché un petit disque. Mes parents m'obligeaient à faire du karaté pendant quatre ans. Je vais être le meilleur ami des losers. Je pense que c'est la meilleure. Non, mais c'est la fois que je m'introduis et que je m'inclue là-dedans aussi. Et le podcast se finit de même. Fantastique. Merci beaucoup alors. On vous rappelle, on est disponible sur toutes les plateformes. Parlez-en. On est encore au début de l'aventure des sportifs. Merci Olivier à la console. Merci. Olivier qui a été... Non, il n'a pas été champion. Il a juste été vraiment mauvais aux Jeux du Québec au handball. Alors, il a vécu un peu de tout. On sait qu'il allait dire qu'il a été choyé par la vie. C'est une excellente façon de closer ça. C'est un lèbre et bœuf, a dit, hein? Merci Frank. Merci Frank. On se voit pour le prochain podcast. Oh yeah, alors... Tu t'en vas avec tous tes milliers de cartes. Oui, oui. J'ai bien hâte de rencontrer le collectionneur qui va tout pour les acheter. Alors, bye tout le monde. On s'en va bientôt. C'était Les Sportiches. Parce qu'on n'est pas sportifs, on est... Sportiches. Sportiches. Quand tu dis mieux que moi, on est sportifs. Sportiches. Yeah. Ciao tout le monde.